Bonjour, bonjour à tous. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce grand débat French Morning Fiat avec France 24 et les échos et avec le soutien évidemment de Mesquers. Marie-Monique vous l'a dit, c'est évidemment une grande première. Alors c'est d'abord une grande première pour French Morning, je ne vous cache pas qu'on est à la fois impressionné et on est très fier de pouvoir participer à ce moment de démocratie locale à l'échelle d'un continent parce que finalement c'est de ça dont il s'agit. Et puis évidemment une grande première parce que c'est la première fois que ce type d'élection se tient, vous ne l'ignorez pas, 11 députés qui vont être élus pour représenter les Français de l'étranger. Pour les Etats-Unis et le Canada qui forment une seule et même circonscription, c'est 160 000 électeurs à peu près, 92 000 aux Etats-Unis, 60 000 au Canada, 44 000 à Montréal où on nous regarde et où évidemment on est la plus grande, de plus loin, le plus grand bureau de vote et la plus grande communauté au sein de ces Français des Etats-Unis. Qui vont donc voter à la fois le 2 juin et deux semaines plus tard, donc dans les urnes et puis qui ont commencé à voter pour ceux qui veulent voter par Internet, ça a commencé aujourd'hui. Je le rappellerai au cours de cette émission, au cours de cette soirée, ça a commencé aujourd'hui, 23 mai, ça dure encore une semaine jusqu'au 29 mai prochain. Vous pouvez tous voter par Internet si vous avez donné, lorsque vous êtes inscrit au consulat, votre email, vous avez dû recevoir par courrier en principe un login et puis un mot de passe en principe par email si tout marche normalement. Donc une grande première, je vais tout de suite demander à nos invités de venir sur le plateau, de venir me rejoindre ici. Vous savez qu'il y a 7 de ces invités, 7 de ces candidats. Alors pour ceux qui suivent des choses de près, vous allez nous dire, il en manque quelques-uns. Vous savez qu'il y a 18 candidats qui sont inscrits. Pourquoi il en manque quelques-uns ? Eh bien parce que nous avons décidé d'accueillir ici ceux qui font ce qu'on appelle nous une campagne active, c'est-à-dire qui sont allés à la rencontre des électeurs, au moins un minimum. Nous avons fixé ce critère. Il a été débattu, il a été discuté. C'est le critère que nous avons choisi pour tenter d'avoir évidemment un débat qui soit intéressant pour vous et puis qui permette à chacun de présenter ses idées. Évidemment, cela ne vaut pas ni validation pour ces candidats, ni en aucune manière, pardon, ni en aucune manière condamnation de ceux qui ne sont pas ici. Et donc je vais, dans l'ordre de la liste officielle, vous donner les noms de tous les autres, de tous les candidats que vous ne verrez pas ce soir. C'est donc dans l'ordre, c'est de l'itre officiel. Carel Verrecken, Solidarité et Progrès. Lui, Le Guyadère, sans étiquette. Claire Sabreux, du Front National. Jean-Michel Vernoché, sans étiquette. Mick Romondeau, sans étiquette. Raphaël Clayette, du Parti Pirate. Rob Thémen, sans étiquette. Céline Clément, Front de Gauche. Stéphanie Boring, Parti Radicale de Gauche. Christophe Navelle, sans étiquette. Et un autre absent, un mot sur un autre absent, puisque sans doute vous connaissez lui, son nom évidemment. Lui était invité au regard de nos critères. Il s'agit bien sûr de Frédéric Lefebvre, qui est le candidat officiellement soutenu par l'UNP, le candidat officiel de l'UNP. Il n'a pas souhaité participer à ce débat. Évidemment, nous le regrettons. Et je suis sûr que nos invités le regrettent également. Nos invités, nous y venons enfin. Et normalement, si tout se passe bien, ils doivent venir me rejoindre sur cette scène. Sinon, je vais donc débattre tout seul avec vous, toute la soirée. Est-ce que nos invités sont prêts à nous rejoindre sur la scène ? Je vous le demande. Est-ce que nos invités arrivent ? Ils vont venir, les invités. Et voilà, ils arrivent tout de suite. Tout est réglé comme du papier à musique, évidemment. Et les voici. Ils sont sept. Nous allons accueillir tout de suite Julien Balkany. Carole Granade. Philippe... Philippe Manteau. Et puis Gérard Michon. Corinne... Corinne Narad-Suguin. Qui n'est pas mis tout seul. Emile Thierno-Stoebert. Qui n'est pas mis tout seul dans l'autre. Et Antoine Frey. Merci à tous les sept d'avoir bien voulu venir avec nous, d'avoir fait ce déplacement et de participer à ce moment de démocratie et de démocratie locale. Vous savez que nous poserons des questions. Nous, c'est moi ici. Et puis c'est avec moi, évidemment, Elisabeth Guédel de French Morning qui est ici. Et Virginie Robert des Echos, puisque les Echos coparrennent ce débat. Et puis nous aurons aussi quelques questions, puisque nous avons demandé aux lecteurs de French Morning de nous envoyer des questions pour les candidats de leur choix ou des questions générales. Nous en avons sélectionné un certain nombre. Nous les poserons tout au long de ce débat. Le débat qui va être organisé en trois parties. Trois parties pas forcément de temps égal. Nous allons commencer, puisque beaucoup de ces candidats, finalement, sont sinon inconnus, puisqu'ils font campagne depuis un certain temps maintenant. Donc vous les connaissez. Mais en tout cas, ce sont des nouveaux venus pour beaucoup sur la scène politique. Nous allons consacrer quelques minutes à demander à chacun de se présenter. Dans un premier temps. Et puis la deuxième partie de ce débat sera consacrée aux questions nationales et internationales. Aux enjeux nationaux, politiques, évidemment. Et puis enfin, nous passerons à ce qu'on appelle les enjeux locaux. C'est-à-dire à la fois les questions qui concernent les Français en tant qu'expatriés et les Français en tant que Français résidents ici en Amérique du Nord. Nous allons commencer tout de suite avec cette partie biographique. Et pour commencer, et puis pour permettre à tous de faire connaissance avec chacun d'entre vous, nous vous avons demandé de présenter non pas un discours, mais simplement 30 secondes pour vous présenter personnellement, dire qui vous êtes personnellement, et expliquer à la fois à ceux qui nous regardent en direct sur French Morning et à ceux qui sont venus ici dans la salle qui vous êtes, et peut-être aussi d'ailleurs pourquoi vous voulez être élu député. Mais ça, on en reparlera sans doute dans les deux heures qui viennent. On va commencer par ordre des candidats ici, qui est, je le rappelle, un ordre alphabétique et non pas qui n'a aucune signification politique, mais de gauche à droite. On commence par Julien Balkany tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir, chers amis. Tout d'abord, je suis un Français d'Amérique du Nord, comme vous. J'ai 31 ans. Je réside à New York avec ma compagne Natacha, ville où je suis installée depuis 2004. Les États-Unis sont devenus ma terre d'accueil et d'opportunité. C'est là où j'ai commencé ma carrière professionnelle. J'ai créé un fonds d'investissement dans le secteur pétrolier en 2008. Et aujourd'hui, après avoir privilégié ma carrière professionnelle, j'ai décidé de m'engager en politique, de m'engager pleinement et à plein temps à votre service. Ma candidature s'inscrit dans la droite ligne de Nicolas Sarkozy et au cœur des valeurs républicaines défendues par la droite et le centre. Merci. Carole Granat, vous êtes la candidate soutenue par le MoDem. Merci. Je voulais d'abord vous remercier tous d'être là, ceux qui sont en ligne et ceux qui sont présents. Je voulais remercier Frenchmaning, France 24 et la FIAF pour organiser ce débat. Tant attendu par certains. Je déplore que certains candidats ne soient pas là quand même. Donc je voulais me présenter. Je suis Carole Granat, j'ai 42 ans. Je suis mariée, j'ai deux enfants qui sont nés aux Etats-Unis. Je viens de passer... Je suis arrivée ici en 1995 en suivant mon mari comme Fonserta. A l'époque pour un an et ça a duré 15. Tout de suite, je me suis engagée dans la vie associative. Cet engagement pour moi est extrêmement important. C'est un engagement pour les entreprises, c'est un engagement pour les familles et c'est un engagement pour les enfants. Je vais m'expliquer. Pour les entreprises, j'ai dirigé pendant 9 ans la Chambre de commerce franco-américaine de San Francisco. Je lui ai permis d'arriver à la situation qui est actuelle et qui est plutôt jolie. J'ai accompagné des centaines d'entreprises et des centaines d'entrepreneurs dans leur parcours pour s'installer ici. J'ai aussi accompagné les familles puisque j'ai été très active au bord de San Francisco Béaccueil, qui est comme les accueils que vous pouvez connaître, une organisation qui permet d'accompagner et d'animer la communauté des familles françaises de la région. Et puis les enfants, j'ai deux enfants comme je disais. Et pour moi, il est extrêmement important que la langue française soit vivante à la maison. Et bien qu'ils étaient présents, enfin qu'ils étaient en école américaine, il me fallait leur donner l'enseignement du français. Et donc j'ai participé très activement entre 2009 et 2011 à la création d'un programme FLAM, un programme d'enseignement du français langue maternelle qui aujourd'hui offre... On avait dit 30 secondes. D'accord. Voilà. Donc qui offre un service à six, six élèves à San Francisco. D'ailleurs, j'en profite pour... On a fixé très peu de règles. Les seules règles, c'est... On vous demande évidemment de ne pas vous interrompre, mais on vous encourage à vous parler les uns et les autres, éventuellement à vous interpeller. Et puis nous allons chronométrer les temps de parole des uns et des autres. Et à la fin des deux heures, tenter d'avoir un équilibre global. On ne sera pas obsédé par ça. Mais on tendra de faire en sorte que chacun ait pu parler à peu près la même chose. Et donc, Mme Granat, vous êtes déjà très en avance. Top chrono. Sur les 30 secondes, j'en prends au moins 5. Pour tous ceux qui ne sont pas là ce soir, je pense que c'est très important de se souvenir que nous ne représentons pas là tous ensemble l'échiquier politique français. Il n'y a pas les représentants du Front de gauche. Je sais que je ne suis pas à gauche. Du Parti radical de gauche, du Front national. Je sais que je ne suis pas Front national. Il n'y a pas de candidat indépendant comme Christophe Navelle et tant d'autres. Donc, ne l'oublions pas. En deux mots, je suis avocat. Je suis arrivé aux États-Unis il y a une dizaine d'années. Au quotidien, je me bats pour les Français d'Amérique. Tous mes clients sont des entrepreneurs français, des sociétés françaises, des PME qui viennent s'établir ici. Et je suis engagé en politique depuis de nombreuses années. Je suis le seul libéral de cette élection. J'ai fondé Alternative libérale il y a cinq ans. J'ai fondé le Parti libéral démocrate qui a repris les cadres d'Alain Madelin qui ne sont pas allés à l'UMP. Et désolé Julien, je suis le seul candidat qui a été investi par tous les partis du centre droit. Aujourd'hui, je veux lancer la révolution libérale dont la France a tant besoin. Merci. Gérard Michon, vous avez la parole pour 30 secondes. Merci beaucoup. Mon nom est Gérard Michon. Je suis ingénieur diplômé de l'école polytechnique. Je suis arrivé ici en 1980 pour une année de stage qui aurait dû se terminer il y a 31 ans. Et comme beaucoup d'ex-prétriers, j'ai oublié de rentrer. J'ai été élu à l'Assemblée des Français de l'étranger sans discontinuer depuis 1994. Et j'ai été au sein de cette Assemblée président de la Commission des lois. J'ai toujours appartenu à la droite parlementaire. Je me présente aujourd'hui comme gaulliste indépendant. Avec pour principal point de mire, voire pour point de mire exclusif, la défense des intérêts spécifiques des Français expatriés que je connais très bien. Merci. Corinne Narassiguin, vous êtes donc la candidate soutenue par le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Bonsoir à tous. Merci d'être là et merci à ceux qui sont en ligne. Je suis effectivement la candidate aujourd'hui de la majorité présidentielle avec François Hollande. Et je veux être aussi la candidate d'un grand rassemblement au-delà même des deux grands partis qui me soutiennent déjà pour faire entendre votre voix à l'Assemblée nationale, à la fois vos questions spécifiques et puis nos perspectives, nos richesses de parcours. Mon parcours à moi, j'ai 37 ans, je suis une Française d'Amérique du Nord depuis maintenant 13 ans et je suis impliquée au service de la communauté des Français de l'étranger depuis une douzaine d'années, aussi bien au niveau associatif que politique. Je suis élue à l'Assemblée des Français de l'étranger depuis maintenant 3 ans et je parcours cette circonscription depuis un an et demi de San Francisco à Montréal, de Bâton Rouge à Winnipeg. Je suis allée dans toutes les régions pour vous proposer aujourd'hui un projet pragmatique, réaliste et en phase avec nos priorités et les spécificités de chaque région. Merci. Merci. Émile Servan-Schreber, c'est à vous. Bonsoir. Je suis un entrepreneur franco-américain, marié, 3 enfants, qui vit et travaille entre la France et les États-Unis depuis 31 ans. Expatrié aux États-Unis à 18 ans, citoyen américain depuis 1993, tous mes enfants sont binationaux. J'ai vécu à Los Angeles, à Pittsburgh et à New York. J'ai été formé au plus haut niveau jusqu'au PhD à Carnegie Mellon en sciences cognitives et en informatiques. Et depuis 12 ans, je dirige une société de conseil que j'ai créée sur la côte Est, ici, avec des associés américains et canadiens. Je m'engage aujourd'hui en candidat indépendant de centre droit. J'ai refusé l'investiture des partis parce que je pense que pour représenter un peuple comme le vôtre, le peuple français de l'Amérique du Nord, qui a déclaré son indépendance de l'Hexagone, il faut aussi être indépendant et il ne faut surtout pas être asservi à la logique d'un parti politique hexagonal. Merci. Antoine Treuil, c'est à vous. Bonsoir. On nous a donné 30 secondes. Je suis heureux d'être avec vous ce soir, vous qui êtes dans la salle, vous qui êtes également, regardez votre écran. Comme vous, je suis un Français de l'étranger, ancré dans la communauté, au travers de mes engagements associatifs, de ma vie professionnelle, de mon rôle de président d'une ONG et père de quatre enfants. Je me présente ce soir pour faire gagner la droite. Une droite entrepreneuriale, une droite responsable, une droite ambitieuse pour la France et pour les Français, où qu'ils soient. Une droite ouverte. Je vous servirai dès le premier jour et mon engagement est total. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous êtes sept ce soir. On vient de l'entendre. La grande majorité d'entre vous se réclament de la droite. Or, notre sondage French Morning CSA montre clairement que cette multitude de candidatures coûte aux candidats investis par l'UMP, Frédéric Lefebvre, avec 19% des voix. Et ça vous coûte aussi, puisque aucun d'entre vous n'arrive à se démarquer vraiment. Messieurs Balkany, Servan-Schreiber et Treuil, vous êtes entre 6 et 9%. Les centristes, entre 1 et 4%. Donc, cette question à M. Balkany, on vous a entendu, vous vous réclamez clairement dans la ligne droite de Nicolas Sarkozy. Vous dites que si vous êtes élu, vous allez rejoindre les rangs de l'UMP à l'Assemblée nationale. Alors, pourquoi ne pas suivre la logique de parti ? Pourquoi ne pas soutenir le candidat officiel investi par l'UMP ? Merci pour votre question. Pour être très clair, je ne suis membre d'aucun parti. Je me suis présenté en tant qu'indépendant. Je n'ai brigué l'investiture ni de l'UMP, ni d'aucun parti. C'est une nouvelle circonscription. Je considère qu'elle ne se donne pas, mais elle se gagne. Ce n'est pas par décret, par investiture, que l'on donne cette circonscription. Mais je considère que ça sera le candidat le plus motivé, le plus déterminé, qui aurait été à l'écoute du plus grand nombre de Français, qui remportera cette élection. Je me suis déclaré candidat en novembre dernier, bien avant que l'UMP fasse son choix. Contrairement à d'autres candidats présents ici, je n'ai pas demandé l'investiture UMP. Et je considère que cette logique de parti ne doit pas et n'aura pas cours ici, en Amérique du Nord. C'est adressé directement à M. Treuil, j'imagine. Vous êtes UMP ? Écoutez, effectivement, je suis un membre de l'UMP. Donc, contrairement à mon ami Julien, effectivement, j'ai commencé ma campagne plus tard. Je l'ai commencé en mars parce que j'ai pensé qu'on n'avait pas besoin de commencer une campagne trop tôt quand on est déjà très inscrit dans une communauté. Je suis très inscrit dans la communauté. Les gens me connaissent, connaissent mon courage, connaissent mon engagement, connaissent ce que j'ai fait, savent que depuis 20 ans, je voyage presque tous les mois en France. des obligations professionnelles m'amènent donc de Paris à New York régulièrement. Par conséquent, pour moi, le rôle de député, qui consistera à passer probablement des séances de trois semaines, huit fois par an, bloquées, mais me ramèneront ensuite sur mon territoire, c'est-à-dire aux Etats-Unis et au Canada, est une chose que j'envisage de faire facilement et c'est mon engagement. Je le ferai de tout cœur. Merci pour votre réponse. La question, ce n'était pas celle-là. La question, c'était finalement, quand on est de droite et encarté comme vous l'êtes, est-ce que c'est bien raisonnable de semer la division et puis finalement de faire risquer la défaite à votre camp ? Qu'est-ce que vous avez de si important à nous dire pour prendre ce risque-là ? Je pense que l'engagement politique est au-delà de l'engagement des partis. Je suis une personne, je l'ai dit, de droite, mais une personne qui n'oublie pas les valeurs humanistes, les valeurs de solidarité, les valeurs profondes de la France, une France ouverte sur tous les Français. Et je pense que ma candidature est légitime. Je n'ai pas changé de positionnement depuis le début de ma candidature. J'ai toujours dit que j'étais un homme de droite. Je suis un homme de droite. avec des valeurs de solidarité et d'ouverture sur tous les Français. Corinne Rastiguin, vous êtes donc la candidate socialiste dans une circonscription de droite. Vous vous situez où au PS ? Je dois dire que je suis peut-être dans la lignée de François Hollande. J'ai toujours été assez transcourant dans le Parti socialiste mais quand même clairement plus proche des sociodémocrates. Donc je me retrouve tout à fait dans notamment le gouvernement héros aujourd'hui. disons que la fédération des Français de l'étranger du Parti socialiste est une fédération ouverte qui fonctionne moins sur les systèmes de courant que ce qu'on peut voir en France. Et moi, j'ai commencé à militer au sein du Parti socialiste à l'étranger. C'est vraiment à l'étranger que je me suis engagée. Et donc, c'est plutôt dans l'esprit d'être pragmatique et efficace que je construis mon action politique toujours à l'écoute et disponible et proche des gens. Je ne suis pas dans les batailles de courant. Ça ne m'intéresse pas. Alors, on ne va pas parler de Parti toute la soirée. Dans les biographies que vous avez décrites les uns et les autres tout à l'heure, il y a quelque chose qui est revenu pour, je pense, qui concerne au moins d'entre vous, c'est la question de la double nationalité. Notamment, je vais poser cette question à M. Servan-Schreiber, vous avez dit que vous avez la nationalité américaine, vous avez évidemment la nationalité française. Or, quand on est candidat à être élu à une fonction nationale, comme est le poste de député, se pose la question de double nationalité, double légitimité. Où est votre légitimité ? Est-ce que, quand on est de nationalité américaine, de citoyenneté américaine ou étrangère plus généralement, est-ce que finalement on peut très bien, on peut bien servir les citoyens français et le public français et servir finalement sa patrie ? Il y a eu des précédents. Par exemple, Thomas Paine, qui était au cœur, qui était à la première assemblée nationale. Donc, c'était il y a longtemps, mais c'était aussi à l'origine des choses. Et donc, il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, l'Amérique du Nord, pour cette élection historique, aussi historique que la révolution française était il y a 200 ans, n'envoie pas à nouveau un représentant de l'Amérique du Nord au cœur de l'Assemblée nationale pour faire bouger les choses. On peut poser des questions ? En cas de conflit, cher Emile, entre la France et les États-Unis, ce qui, j'espère, ne se produira jamais, de quel côté êtes-vous ? Non, 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 non. Les conflits entre la France et les États-Unis, les conflits armés, vous voulez dire... Il ne faut pas se souvenir que l'Amérique a quand même sauvé la peau de la France au moins deux fois. C'est un pro américain et qui vous parle. Je ne crois pas au conflit armé entre la France et les États-Unis. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'en devenant américain, vous avez prêté allégeance à la nation américaine ? Oui, bien sûr. Mais je crois avoir enrichi ma nationalité française avec la nationalité américaine, bien sûr. Dans le sondage réalisé par CSA pour French Morning, 83% des sondés estiment qu'il est important que le représentant des Français habite aux États-Unis. Alors, vous êtes au moins deux à ne pas le faire. Madame Grenade, vous avez longtemps habité ici, mais aujourd'hui, vous êtes à Lyon. Alors, comment est-ce que vous envisagez votre mandat en étant lyonnaise ? Moi, je vais être très honnête. L'Assemblée nationale, c'est une assemblée qui siège à Paris. Si je suis député aujourd'hui, j'ai l'intention de siéger. J'ai pris un an d'avance sur mes opposants qui vont aussi probablement être implantés plus facilement sur Paris qu'ils le sont aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est un procès d'intention qui est un peu bizarre parce qu'effectivement, j'ai vécu ici 15 ans et il y a 6 mois, j'ai décidé de rentrer en France, ce qui me permet de me présenter. Je considère que si j'habitais vraiment aux États-Unis, entre autres, la seule chose qui fait que je dis que j'habite à Lyon aujourd'hui, c'est que mes enfants sont scolarisés à Lyon. S'ils étaient scolarisés aux États-Unis, ça voudrait dire que je serais obligé de les quitter pendant toute la période où je suis à l'Assemblée nationale. Ça ne me paraît pas très légitime. D'ailleurs, si je suis élu, je déménagerai à Paris dans un délai qu'on envisagera. Donc moi, je considère que le rôle du député, c'est de siéger à l'Assemblée. Si vous avez eu un peu de curiosité, vous avez regardé des émissions qui vous permettent de voir l'hémicycle qui est dramatiquement vide en général, pour moi, ça me choque énormément. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Donc si je m'engage dans cette élection, c'est dans l'objectif de siéger. J'ai une équipe aux États-Unis, au Canada qui me suit pendant toute la campagne et qui me suivra après la campagne si je suis élu et qui sera un relais fort en addition des élus de l'Assemblée des Français de l'étranger et de vous tous avec qui je discuterai. L'idée, c'est de passer effectivement deux mois en France pour l'Assemblée et de venir pendant les périodes entre les sessions aux États-Unis ou au Canada pour rencontrer les Français de l'étranger. Ma chance, c'est que je n'aurai pas un ancrage trop fort sur une région ou une autre. Donc je pourrais voyager à loisir et aller autant à New York qu'à Winnipeg en Corrède ou à Hawaii. Donc je serai à la disposition de tous les Français de l'étranger. Alors la question de la répartition du temps entre la France et l'Amérique est importante pour beaucoup des électeurs. Vous, M. Michon, vous vivez en Californie, vous êtes à Los Angeles, c'est loin. Comment est-ce que vous imaginez répartir votre temps entre nos deux pays ? Comme l'a dit Mme Granade, il est bien évident qu'une grosse partie du travail de député où la quasi-totalité se passe à Paris. Donc j'ai actuellement un appartement à Paris, j'ai un appartement à Los Angeles. Donc je vais inverser, je compte inverser l'ordre des facteurs et passer la majorité de mon temps qui était autrefois. Il y a des précédents. Je pense au sénateur André Maman qui a été le seul parlementaire à ma connaissance, peut-être avec Paulette Brispierre au Maroc, à garder, pour ce qui nous concerne pour l'Amérique du Nord, il est resté en étant sénateur, il est resté résident à Princeton. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de rester résident en Amérique du Nord autant que l'énergie que je peux avoir me le permettra. C'est donc l'intention. Je conçois également qu'il est meilleur pour un député d'être non localisé. Donc je suis d'accord avec Mme Granade. Je compte garder une résidence en Amérique du Nord, mais l'utiliser en fait peu pour beaucoup circuler. Monsieur Manteau, vous êtes un des seuls, je crois, dans les interviews que les uns et les autres ont bien voulu nous donner à avoir dit que si vous étiez élu, vous conserveriez votre travail. Et donc vous seriez, ça veut dire quoi ? Vous seriez un député à mi-temps ? Et j'en suis très fier de conserver mon travail et je serai un député à plein temps et un avocat à plein temps. Et je vais vous expliquer pourquoi. La classe politique française est en faillite. Cette fausse alternance entre l'UMP et le PS nous a mené à la ruine. Et je dis la ruine. Dans quelques années, la France ne pourra plus rembourser ses dettes. Donc qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? C'est quelqu'un qui est totalement indépendant. J'ai les investitures du Nouveau Centre et du Parti Radical parce que ça correspond à mes idées. Je peux vous dire que je suis totalement indépendant d'eux. Je suis vice-président du Parti libéral-démocrate parce que je l'ai fondé et parce que j'en ai les idées. Mais je suis totalement indépendant d'eux. Et on ne peut pas être indépendant si on dépend des subsides de l'État. Il y a quelqu'un qui a fait ça avant moi. Je ne lui arrive pas à la cheville. Mais c'est un exemple qu'on peut suivre. C'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle a vécu de sa rente de général et de ses redevances d'écrivain. Et il était totalement indépendant. Donc oui, je vais suivre l'exemple du général de Gaulle. Je ne veux pas dépendre de vous pour votre argent. Je veux vous servir. Et pour ça, je resterai avocat. Ça me semble fondamental. Je garderai un pied dans la réalité. Vous voulez réagir, Julien Bacanini ? Oui, cher Philippe, j'aimerais réagir. Moi, je considère qu'être député à plein temps, si ce n'est pas une obligation légale, c'est une obligation morale. Aujourd'hui, trop de nos députés exercent des professions sur le côté. Beaucoup sont avocats, sont médecins. Il y en a même certains qui sont agriculteurs. Si on décide de s'engager au service de son pays, eh bien, on le fait à plein temps. Et quand vous entendez les voyages dont parle M. Michon, Mme Granade, le temps qu'il faudra passer entre cette circonscription d'Amérique du Nord qui est véritablement un continent et le travail en commission et en hémicycle à l'Assemblée nationale, ça m'étonnerait que vous ayez du temps de pouvoir faire les deux choses en même temps et de manière bonne. Vous allez me forcer à prendre preuve de mon temps. Demandez à chacun de mes clients s'ils ne se considèrent pas comme uniques. Je suis totalement dévoué. J'ai une énergie exceptionnelle que je mets au service de mes clients et que je mettrai au service de mon pays. Oui ! Demandez à ma femme combien d'heures je dors par nuit. Et ce qui se passe aujourd'hui en France, tous ces avocats qui sont à l'Assemblée, ils sont devenus des hommes politiques de carrière. Et quand on devient un homme politique de carrière, on n'est pas bon. On n'est pas bon. On n'est bon que quand on est indépendant d'esprit. Je suis associé dans un cabinet d'avocats qui a des bureaux dans tous les États-Unis, ce qui me permettra d'être au contact direct de mes électeurs. Et également, je vais deux fois par mois, une fois par mois, ça dépend des fois. En tout cas, je suis très régulièrement en France pour mes clients parce que toutes mes sociétés, toutes les clients sont français, sont basés en France et ont des opérations aux États-Unis. Donc je fais déjà cette navette. Entre parenthèses, quand on est à l'Assemblée nationale le matin, les Américains, ils dorment. Donc ça marche. Philippe Monteau, alors on va... Question rapide pour chacun d'entre vous. Vous dites que vous êtes indépendant. Si vous êtes élu, sur quel banc de l'Assemblée vous allez vous asseoir. Quelle partie ? Un mot rapide pour chaque... Là, j'ai signé un contrat. Le nouveau centre. Julien Balkany. L'UMP ou ce qu'il en existera après les législatives ? Le centre. Gérard Michon. Je suis actuellement suspendu de l'UMP et si l'UMP veut bien de moi, c'est la première porte à laquelle j'irai frapper. Et si elle ne veut pas ? Si elle ne veut pas, j'aviserai. Corinne Arassilien. Je serai bien sûr membre du groupe socialiste et je travaillerai en partenariat avec le groupe des Verts. Je me réjouis d'aider à reconstruire la droite à partir du centre. C'est-à-dire ? C'est où ça, à peu près ? Bienvenue. C'est où à peu près dans les décisions ? C'est centre-droit. Simplement, le centre-droit est entièrement reconstruit depuis que le modem est parti à gauche. Là, on est d'accord. Il a raison. Je vous demande les deux jours. Je vais rejoindre la grande famille de droite. Je vais rejoindre l'UMP et la faire vivre de l'expérience et du souffle qu'on peut acquérir quand on a habité longtemps à l'étranger afin d'aider la France dans sa véritable chemin vers la mondialisation. Je croyais que c'était un nom mais je vais quand même me permettre de répondre à Emile parce que je ne suis pas de droite, je ne suis pas de gauche, je ne serai ni dans le groupe du Parti Socialiste ni dans le groupe de l'UMP. J'espère qu'il y aura un groupe au centre. Et le modem n'est pas un parti de gauche. Je tiens à réagir là-dessus parce que c'est clairement pas ce qui est d'actualité aujourd'hui. L'idée de ma candidature aujourd'hui c'est de me présenter en opposition constructive et vigilante vis-à-vis du gouvernement en place et de ne pas être en opposition frontale comme va le faire probablement le groupe UMP qui sera peut-être créé après ces élections législatives. Donc non, pas un groupe, pas un parti de gauche au sein du modem. Il y a des gens qui sont au centre, beaucoup. Et il y a des gens qui sont à droite et à gauche. Et je crois qu'on ne se reconnaît pas aujourd'hui dans le bipartisme ambiant. Et c'est ça qu'on essaie de construire. Je vais vous réagir très vite parce que... Rapidement, Carole, si je comprends bien, François Bayrou a appelé à voter pour François Hollande et de Nartour à titre personnel. François Bayrou n'a pas appelé à voter Bayrou. À titre personnel. Vous avez voté Nicolas Sarkozy où se situe le modem. J'ai vu qu'un certain nombre de députés ou du moins de candidats qui étaient investis par le modem ont eu le courage récemment de rejeter ces investitures en disant qu'ils ne se reconnaissaient pas dans le positionnement de M. Bayrou à gauche. Très bien. Je vais me permettre de réagir. Effectivement, François Bayrou n'a pas appelé à voter à gauche. Il a dit qu'à titre personnel, il votait pour François Hollande. Cependant, les reports de voix des électeurs de François Bayrou se sont portés de manière différente de celles qui ont été promues par le parti. Le modem est un parti du centre et je sais que c'est une position un peu difficile. et il faut essayer de la tenir. Moi, je ne suis pas une girouette et je considère que les valeurs qui sont portées par François Bayrou et par son projet sont celles dans lesquelles je me reconnais à 100%. On s'est retrouvés orphelins au second tour des élections présidentielles. Certains ont choisi les questions économiques et c'est mon cas. C'est pour ça, effectivement, que j'ai choisi Nicolas Sarkozy pour le deuxième tour. D'autres ont choisi les questions plus humaines et sociales et c'est pour ça qu'ils ont choisi François Hollande. et je respecte ce choix d'une part ou de l'autre et je ne vois pas pourquoi le modem qui est un parti du centre devrait s'engager d'un côté ou de l'autre. Avant de passer à des questions sans doute plus fondamentales en tout cas de fond, très vite, très vite, M. Traveille. J'aimerais intervenir et demander à Julien Balkany comment se fait-il comment se fait-il qu'il professe sa foi vis-à-vis de notre ancien président Nicolas Sarkozy après avoir été et s'être affiché comme le candidat de la majorité présidentielle et au lendemain des élections, du deuxième tour, on l'a vu s'afficher comme un candidat de droite et du centre. Alors, que veut dire la droite et le centre et où est l'attachement au président Nicolas Sarkozy qui est carrément un candidat de droite et qui n'est pas un candidat de centre ? Cher Antoine, je crois que ça ne vous a pas échappé que Nicolas Sarkozy avait été le candidat de l'UMP mais aussi avait été rejoint et soutenu par le parti radical de Jean-Louis Borloo, par le nouveau centre d'Hervé Morin, par la gauche moderne de Jean-Marie Bockel et que tous ces partis qui constituent le centre, parce que pour moi le modem, ce n'est pas le centre, c'est un ovni, un coup c'est à droite, un coup c'est à gauche, ça navigue à vue. Nicolas Sarkozy, très clairement, a été le candidat de la droite et du centre. Aujourd'hui, être candidat de la majorité présidentielle, ça voudrait être candidat et soutenir François Hollande, je crois que ça n'a échappé à personne, que ce n'est absolument pas dans mon tempérament. Très vite. J'aimerais redire, très vite. Si Nicolas Sarkozy avait été véritablement le candidat de la droite et du centre, il aurait peut-être gagné. Non. Absolument. Pour faire avancer, et avant sans doute de passer à des questions un peu plus fondamentales ou en tout cas un peu plus de fond, une autre, à nouveau partisane, je voudrais citer encore une fois le sondage qu'on a fait. Alors, d'abord, on en est très fiers, donc c'est la raison pour laquelle on va beaucoup le citer. Il a fait plaisir à certains d'entre vous et beaucoup moins à d'autres. En tout cas, ce sondage dit, pour ces questions partisanes, que 10% des sondés de droite qui votent ici nous disent qu'il faut donner une majorité à François Hollande. Ce sont des gens qui ont voté à l'élection présidentielle à droite et qui disent maintenant, puisqu'il est président, il faut lui donner une majorité. C'est d'abord, évidemment, plutôt au centre droit qu'on trouve ces gens-là. Donc, je vais m'adresser à vous, Philippe Manteau. Est-ce que finalement, ces gens, ils ne s'expriment pas dans la logique complète des institutions de la Ve République, qui est qu'un président, eh bien, on lui donne une majorité pour qu'il puisse appliquer sa politique ? Vous avez tout à l'heure cité le général de Gaulle. Donc, là, c'est peut-être une occasion finalement d'être gaulliste jusqu'au bout et de vous proposer de donner une majorité à François Hollande. Je suis libéral gaullien. Je ne suis pas gaulliste jusqu'au bout. Je laisse à mon ami Gérard le fait d'être gaulliste jusqu'au bout. Est-ce que vous pouvez répéter exactement la question qui a été posée aux électeurs ? La question posée aux sondés, c'était, faut-il, oui ou non, que François Hollande ait une majorité ? Le sondage au total donne 50-50, mais le plus intéressant, c'est que 10% des gens qui avaient voté à droite aux élections présidentielles disent maintenant il faut donner une majorité à François Hollande puisqu'il est président. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble juste ? D'abord, c'est qu'un dixième des électeurs de droite. Je ne sais pas si les électeurs du centre en font partie. Moi, je pense que pour la première fois de l'histoire, le Parti socialiste et ses alliés d'extrême-gauche risquent d'avoir l'intégralité des leviers du contrôle de l'État et quand on connaît un tout petit peu l'histoire de France et l'histoire du monde, on sait bien que le socialisme ça ne marche pas. La social-démocratie peut-être, mais jusqu'à présent, les socialistes français n'ont jamais fait la preuve qu'ils étaient sociodémocrates et celui qui aurait pu l'être, il va aller en prison. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre... Et je trouvais que c'était quelqu'un de pas mal politiquement. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de laisser aux socialistes toutes les manettes de l'État. Donc, même si oui, dans un raisonnement gaullien, on peut considérer que la cohabitation ne permet pas aux institutions de fonctionner correctement. Je crois que là, il faut envoyer le maximum de députés libéraux et centristes pour essayer de construire une opposition intelligente, une opposition qui ne va pas voter bêtement non à chaque fois, comme va le faire l'UMP, mais une opposition qui va voter oui quand on va faire avancer les libertés publiques et qui va voter non quand on va enfoncer la France encore plus avec encore plus de dettes et encore plus d'impôts. Corine, merci. Corine Aracidia, parce que vous avez été indirectement mise en cause. Oui, bien sûr, merci. En effet, je pense que là, on est un petit peu dans la caricature. La droite aime bien agiter les chiffons rouges pour faire peur, la peur de la gauche, les chars russes qui vont arriver sur la place de la Concorde face à un petit peu caricatural. La droite, dans l'histoire de la Ve République, a très souvent gouverné avec tous les pouvoirs. Je pense qu'il n'y a rien de choquant à ce qu'il puisse y avoir une alternance dans l'autre sens. On a effectivement un vrai gouvernement social-démocrate aujourd'hui. C'est, je crois, la première fois en France. Et c'est important d'avoir une majorité parlementaire forte, solide pour le président quand on est dans un contexte en plus international aujourd'hui très difficile avec une crise, le redressement de la France qui est en jeu, qu'il faut négocier au niveau européen, au niveau du G8, au niveau du G20. Il faut un président fort avec une grande majorité pour que la France ne soit pas bloquée. Et j'ajouterai par ailleurs que si effectivement nous avons et la présidence et l'Assemblée nationale et le Sénat, cela nous permettra de faire passer des lois qui seraient autrement probablement impossibles à passer, comme par exemple l'égalité des droits pour les couples de même sexe. Je voudrais intervenir non pas sur ce dernier point mais sur à la fois l'intervention de M. Manteau qui s'est réclamé du général de Gaulle en parlant des institutions. Vous aurez remarqué que dans ma profession de foi, je m'indique comme étant pour une opposition constructive au président de la République. C'est-à-dire que ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que l'ensemble des... Pour qu'il y ait un débat, un débat national, il faut effectivement que toutes les manettes dans l'idéal, que toutes les manettes du pouvoir ne soient pas entre les mêmes mains et dans les mains de la même partie. Là, la République a déjà fonctionné, comme l'a dit Mme Nara-Siguin, avec le Sénat. Il n'y avait pas encore de région. Le Sénat, l'Assemblée nationale et le président du même parti. Je crois qu'il y a une différence fondamentale entre l'attitude telle qu'elle est exprimée dans les régions en particulier, c'est-à-dire que la gauche, lorsqu'elle a un pouvoir, a peu tendance, a moins tendance que la droite ou la droite gaulliste que j'essaie d'incarner de façon indépendante à partager ses pouvoirs. Donc, pour éviter ce genre de choses, je... je... j'aimerais qu'au moins à une des assemblées, il continue à y avoir un débat qui soit... qui puisse ne pas être complètement oblitéré par un seul et unique parti. Et c'est la raison pour laquelle je considérerais comme une bonne chose qu'il y ait une majorité d'opposition au nouveau président de la République, mais une opposition constructive à l'Assemblée nationale. on a beaucoup parlé de parti, donc je vous propose de passer à ce qui est sans doute le deuxième chapitre de ce débat, ce qu'on a appelé les questions nationales ou internationales, c'est-à-dire, finalement, le cœur de ce que sera la politique que celui ou celle qui sera élu sera amenée à appliquer à l'Assemblée nationale. Et je voudrais commencer avec une question qui est revenue, je vous ai dit qu'on poserait des questions de lecteurs, il y a eu une question qui est revenue très souvent au point que très vraisemblablement elle vient du camp de la droite de l'opposé à vous puisqu'elle s'adresse à vous, madame Narassiguin, ça intéresse visiblement beaucoup de ses lecteurs. On a choisi un de ses lecteurs qui s'appelle Nicolas Boer et qui vous pose cette question à propos de Yamina Benguigi qui est la nouvelle ministre de la francophonie et des Français de l'étranger, donc notre ministre qui aurait déclaré il y a plusieurs années qui a compétence égale entre un beurre et un blanc de souche lorsqu'il s'agit de travail et de recrutement et bien priorité au beurre disait-elle. Ce lecteur nous dit c'est du racisme est-ce que vous condamnez ce type de déclaration dit-il ? Évidemment ça nous renvoie aussi aux questions de ce qu'on appelle ici l'affirmative action la discrimination positive donc qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de cette ministre ? C'est difficile pour moi de commenter cette déclaration dans la mesure où je ne suis pas certaine du contexte exacte dans lequel elle a été prononcée parce qu'effectivement si on commence à parler d'avoir à faire un rattrapage républicain en France pour le déficit de politique d'intégration qu'on a depuis très longtemps il n'est pas interdit d'explorer effectivement des solutions de discrimination positive. Maintenant effectivement puisque aux Etats-Unis on voit tous les effets pervers que cela peut avoir je suis aussi moi très prudente sur ce sujet je pense que c'est un sujet qui doit être justement débattu si on veut commencer à mettre des mesures de discrimination positive en France notamment pour les embauches c'est un sujet qui doit être ouvert je pense que ça peut être des solutions de transition pour que à terme très rapidement on ne soit pas obligé d'en passer par là par des obligations par des lois parce que ça veut dire en même temps qu'il faut avoir une vraie politique d'intégration à côté pour accompagner pour que ces politiques de discrimination positive deviennent très vite obsolètes maintenant sur Yamina Ben Guigui en général en tant que sur sa nomination je vais quand même dire un petit mot là-dessus je pense que c'est un choix judicieux c'est vrai que c'est la seule personne qui n'ait pas un parcours politique donc il faudra voir à l'usage comment elle travaille avec les élus représentant les français de l'étranger ceci dit c'est quelqu'un qui a une vraie sensibilité qui a beaucoup travaillé sur les questions de migration de métissage des cultures des problèmes d'intégration elle a même une expérience directe de la double nationalité et je pense que ça nous change des choix qui avaient été faits par Nicolas Sarkozy auparavant où on avait eu comme secrétaire d'état aux français de l'étranger d'abord David Douillet qui n'avait absolument rien à voir avec les français de l'étranger et ensuite Edouard Courcial qui avait eu cette idée saugrenue de signer une proposition de loi visant à déchoir de la nationalité française les français de l'étranger qui ne paient pas d'impôts en France donc on voit bien que là au moins on a un choix qui est quand même respectueux des français de l'étranger et par ailleurs je veux saluer le fait qu'on a lié francophonie et français de l'étranger parce que ça donne un vrai sens et un vrai contenu à ce ministère Emile Servan-Schreiber vous êtes nettement en retard Emmanuel vous êtes nettement en retard et Philippe Manteau vous êtes très en avance dans le décompte de temps donc Emile Servan-Schreiber cette question de la discrimination positive comme on dit mal en français de l'affirmative action est-ce que c'est quelque chose qui a joué un rôle très important ici dans le développement d'une classe moyenne noire par exemple aux Etats-Unis est-ce que ça vous paraît condamnable en France il me semble que moi j'ai vu la discrimination positive s'effectuer en Amérique pendant les 30 dernières années je l'ai vu depuis début des années 80 je sais que ça a commencé dans les années 60 mais je pense que ça a bien fonctionné et si on s'en plaint aujourd'hui c'est parce qu'aujourd'hui peut-être que ce n'est plus aussi nécessaire que ça l'était dans le passé donc si on regarde un petit peu avec un peu de recul et un peu d'historique moi mon sentiment c'est qu'en France la France est en retard d'une trentaine d'années sur l'Amérique en ce qui concerne l'intégration des minorités et des descendants surtout des gens qui étaient venus d'ailleurs et qui sont nés français qui sont des français vraiment à part entière et qui qui ne sont pas intégrés par délit de faciès donc je pense que ça ne ferait pas de mal à la France d'intégrer un peu cette leçon américaine de la discrimination positive qui a très bien fonctionné au point qu'aujourd'hui on se demande si elle est encore nécessaire Alors avant de parler d'économie M. Michon M. Michon M. Michon vous avez réagi Je voudrais ajouter quelques commentaires d'abord je souhaite dire que le choix de Yamila Beguigui à mon avis est un excellent choix c'est une femme très très intelligente et donc je félicite le président François Hollande de l'avoir sélectionné je dois avouer que je dois dire que également j'ai travaillé avec elle et son entourage au sein de la French American Foundation sur le sujet justement de l'immigration et de l'intégration qui sont des sujets que j'ai extrêmement à cœur et je pense que comme l'a dit Émile à l'instant il y a un pas à faire en France qui n'a pas été fait sous prétexte de l'attachement à ne pas récolter des statistiques ethno-raciales qui veut dire que le français est une notion abstraite une notion aucun français ne répond à la caractérisation du français type de la république française qu'on veut nous faire croire et je pense que le mérite des Etats-Unis et la leçon qu'on a appris aux Etats-Unis et dont vient de parler Émile c'est que pour intégrer les gens il faut d'abord leur rendre la fierté de leurs origines et c'est et c'est fier de leurs origines et ensuite de leur désir de se mettre à la table de la république qu'ils accepteront les règles de la république c'est valable pour les étrangers les gens d'origine nord-africaine ou africaine mais c'est valable également pour les jeunes les vieux à qui il faut rendre leur fierté c'est valable également pour les femmes qui sont extrêmement discriminées en France et qu'il faut reconnaître comme des atouts absolument fondamentaux au même titre que les hommes producteurs de l'économie française voilà donc je crois que ce sont des notions très importantes Monsieur Michel vous voulez réagir oui un mot très bref sur l'action affirmative comme on dit ici la chose la plus intelligente qui ait jamais été dite sur le sujet était du président Johnson qui avait dit que rien ne justifiait ceci sauf la nécessité de réparer un tort très grave qui a été accompli sur des générations et des générations et donc c'est un peu le paiement de l'emprunt qui a été fait sur les générations passées qu'on fait payer aux générations futures parce qu'il n'y a pas d'autres moyens et je vous rappelais que Johnson parlait de l'intégration des Noirs à l'époque qui était un problème dont on a oublié la gravité donc ça c'est quelque chose je considère que ce n'est pas un instrument de gestion politique normale c'est un instrument qui est inévitable je voudrais simplement dire un petit mot directement à Mme Marassaguin qui a mis en cause M. Edouard Courcial M. Edouard Courcial a effectivement signé le projet de loi co-signé le projet de loi que vous mentionnez il a eu le grand courage et la grande honnêteté de s'en excuser et je trouve que c'est très bien pour un homme politique lorsqu'un homme politique s'excuse et dit que j'ai fait une bêtise et bien c'est très bien de le prendre en compte avant de passer à des questions économiques je voudrais faire un petit point un peu de calcul justement et un point du temps de parole Julien Balkany vous êtes à 2 minutes de temps de parole en tout Carole Granade 4 minutes 57 Philippe Manteau 4 minutes Gérard Michon 2 minutes 52 Corinne Larassiguin vous êtes la première avec 5 minutes Elmi Servan Schreiber 2 minutes 10 et Antoine 3 minutes 35 tout ça pour dire donc que Julien Balkany vous êtes légèrement en retard et Elmi Servan Schreiber légèrement en retard et donc nous allons commencer la prochaine série de questions que Virginie va poser avec vous alors il se trouve que monsieur Balkany j'en ai une qui vient d'un autre candidat qui s'appelle Carole Verrecken et qui voudrait connaître votre position et la position en fait de tous les candidats sur la proposition de François Hollande pour protéger les citoyens des dérives de la spéculation qui serait de séparer les banques de dépôt des banques d'affaires qu'en pensez-vous ? Bon cette proposition de loi a été faite au début aux Etats-Unis c'est après la crise des années 30 qui a été le Glass-Steagall Act instauré qui a séparé les activités de banques d'affaires et d'investissement des activités de banques de détails cette proposition de loi me semble aujourd'hui totalement inopportune quand on regarde ce qui s'est passé en Angleterre durant la crise de 2008 on a vu qu'un certain nombre de banques anglo-saxonnes ont fait faillite alors qu'il y avait cette séparation-là en vigueur en Angleterre donc je suis extrêmement réservé sur cette proposition de François Hollande Est-ce que d'autres veulent se prononcer sur cette proposition ? Pour une fois les libéraux seront d'accord avec les socialistes je pense que le libéralisme c'est pas la jungle il faut un minimum de règles il faut des arbitres et ça me choque un peu qu'on prenne l'argent des déposants pour l'investir dans des projets spéculatifs donc ça a très bien marché aux Etats-Unis pendant 40 ans le Glastigolat il a été aboli par le Graham-Bleach-Lay Act sous Clinton d'ailleurs ça me gênerait pas que les socialistes fassent un Glastigolat à la française et je voterai pour Très bien alors plus largement sur l'économie en général François Hollande a mis en avant le chapitre de la croissance qui lui paraît essentiel aujourd'hui alors comme vous le savez la France a face elle aussi un mur de dette est-ce que vous pensez qu'il est réaliste de s'écarter d'une politique d'austérité aujourd'hui ? Monsieur Treuil est-ce que pour vous c'est réaliste d'aller vers plus de croissance ? Je crois qu'effectivement il faut regarder ce problème de la croissance si vous voulez un petit peu à l'envers c'est-à-dire se dire que le poids de la dette est tel qu'effectivement s'il n'y a aucune croissance dans le système la dette s'accumule tous les ans des déficits budgétaires je rappelle que les déficits budgétaires de la France étaient de 100 milliards d'euros l'année dernière et donc cet accroissement régulier accroît encore le poids de la dette sur le budget national et par conséquent pour en sortir il faut un minimum de croissance alors croissance ne veut pas dire dépenses croissance veut dire qu'effectivement il y a certains leviers sur lesquels il faut toucher par exemple les leviers de l'emploi Nicolas Sarkozy avait créé un nouveau statut d'auto-entrepreneur qui a très bien réussi en France il faut savoir que les PME en France et les toutes petites entreprises sont un grand facteur d'emploi donc c'est en jouant sur ce genre de levier là qu'il faut effectivement continuer à stimuler l'économie et l'emploi la véritable activité productrice de la France et donc pas forcément en dépensant cela dit il faut également l'associer avec une certaine rigueur budgétaire c'est absolument évident et de ce point de vue là les propositions qui avaient été faites avec le RGPP et bien c'est ce genre de propositions que je continuerai de soutenir M. Servant Schreiber vous vouliez intervenir oui je pense que la preuve a été faite que l'austérité ne fonctionne pas toute seule ça a été fait en Grèce ça a été fait en Irlande ça a été fait en Portugal en Espagne ça ne fonctionne pas tout seul donc il faut effectivement de la croissance je ne pense pas comme M. Treuil qu'il faille un minimum de croissance je crois qu'il faut une croissance énorme pour sortir de cette affaire or où va-t-on trouver la croissance énorme maintenant on ne va pas la trouver en Europe on ne va pas la trouver en Amérique on ne va pas la trouver en France toute seule ce n'est pas juste en finançant en augmentant les salaires de tout le monde pour augmenter le pouvoir d'achat qu'on va retrouver de la croissance donc la croissance aujourd'hui où est-elle ? elle est dans les pays qu'on appelait les pays du Sud et qui maintenant depuis 30 ans se sont énormément développés et sont devenus des pays qu'on appelle émergents émergents pourquoi ? parce que chaque année des centaines de millions de ces gens-là qui étaient pauvres dans la pauvreté la plus abjecte dans les pays du Sud atteignent les classes moyennes 100 millions par an c'est 3 fois le Canada tous les ans en ce moment qui deviennent des consommateurs dans les classes moyennes c'est une croissance fabuleuse qui est en marche pour les 30 prochaines années et ça doit être là que s'appuie le business plan de la France aujourd'hui dans le plan socialiste il n'y a pas de business plan vous allez voir un venture capitaliste à Silicon Valley comme j'ai fait l'année dernière pour dire en gros donnez-moi de l'argent parce que j'ai besoin de payer les gens qui travaillent pour moi il va vous rire au nez il va vouloir voir un business plan parce qu'il n'a pas envie que son argent aille simplement payer les gens qui travaillent là il a envie que son argent aille pour investir dans le marketing investir dans la force de vente investir dans les nouveaux produits qui vont aller trouver des consommateurs sur des marchés existants et si possible des marchés de plus en plus gros donc aujourd'hui ce qui manque à la France c'est ce business plan et ce business plan il doit s'appuyer sur la croissance des pays émergents les BRIC comme on les appelle Brésil, Inde, Chine, Russie qui sont en train d'exploser et il faut absolument que la France réoriente toute sa politique économique je dirais même sa politique d'éducation sa politique diplomatique en gros l'ensemble de sa politique pour s'orienter vers la croissance de ces pays émergents qui va être une locomotive qui va pouvoir enfin nous sortir de la stagnation dans laquelle on est depuis les 30 dernières années et si je peux vous permettre Madame la Rassica vous vouliez réagir oui en effet je pense que bien évidemment si François Hollande a réussi à imposer au cours des derniers jours la discussion sur la croissance au coeur des débats du G8 et on va voir maintenant avec les discussions à l'Union Européenne je pense que c'est parce qu'effectivement il y a une réalisation globale du fait que les politiques d'austérité ne fonctionnent pas qu'elles enferment les pays dans la récession et qu'il faut avoir une politique volontariste de croissance une politique publique volontariste de croissance et ça veut dire déjà au niveau de la France investir appuyer la recherche l'innovation et les PME avec notamment la création de la banque publique d'investissement et aussi au niveau de l'Europe ça veut dire travailler à la réforme de la banque centrale européenne à la création de rebondes pour financer des grands projets au niveau des infrastructures européennes et lancer des grands projets d'innovation de recherche il faut avoir une politique industrielle en France et en Europe et bien sûr il faut s'inscrire dans une économie mondiale qui prend en compte la politique et la croissance des pays émergents mais on ne peut pas se contenter de s'appuyer sur cette croissance-là il faut que nous-mêmes nous soyons capables de créer des emplois en France de qualité et en cela en s'appuyant d'abord et avant tout sur l'Europe Julien Balkany vous voulez réagir je vais réagir rapidement au propos de madame Narasiga je ne connais pas un dirigeant politique dans aucun pays au monde qui est contre la croissance en disant je ne veux pas croissance ça n'est pas la question ça c'est une facilité de l'engagement la croissance elle ne se décrète pas elle se crée il ne suffit pas de vouloir instaurer un mot dans un cc pour dire qu'il y aura plus de croissance il faut développer l'esprit d'entreprise accroître la compétitivité de nos entreprises réduire le coût du travail rendre la flexibilité à nos entreprises en France et bien évidemment nous devons appurer notre endettement public dépenser moins et dépenser mieux c'est extrêmement important et quand je vois aujourd'hui que François Hollande demande au niveau européen la création d'euro-obligations d'euro-bondes et bien je considère que c'est un tour de passe-passe parce qu'on ne peut pas s'endetter en France donc on va vouloir aller s'endetter au niveau européen en disant que nous allons mutualiser notre dette avec les autres pays je pense que tout le monde sait que notre pays aujourd'hui a malheureusement besoin de rigueur c'est la vérité et il ne faut pas la cacher aux français et c'est pour ça que la meilleure manière de recréer la croissance c'est à terme de réduire le coût du travail je voudrais mettre un peu les pieds dans le plat en étant d'accord essentiellement avec ce que dit M. Savant-Schreiber sur le fond et sur le raisonnement je pense que ce débat étant enregistré un jour on l'écoutera avec le bénéfice du futur et on s'apercevra que nous étions en train de parler de problèmes de solutions relativement anciennes relativement minimes à quelque chose qui peut être une catastrophe en préparation et jusque-là y compris le fait qu'il y a quelques années à partir de 1974 et puis ça s'est terminé avec le traité de Lisbonne qui pour le moment je parle en particulier de l'article 123 du traité de Lisbonne qui fait que les états empruntent au marché ils empruntent que ce soit des eurobonds que ce soit d'autres choses et que les états sont soumis à la au marché eux-mêmes pour obtenir leur liquidité donc pour créer une masse monétaire ceci était en réaction à ce qui existait avant ce qu'on appelait vulgairement la planche à billets la planche à billets maintenant n'est plus légale puisque les états ne peuvent pas emprunter directement aux banques centrales il va falloir à un certain moment compte tenu de la taille de la dette on examine de façon complètement rationnelle et de façon froide comment la dette peut être réduite à long terme et y compris avec un certain recours très contrôlé à l'ancienne planche à billets monsieur Manteau et après on passe aux questions pour résumer je suis d'accord avec Emile mais pour je ne suis pas du tout d'accord avec Corinne évidemment la relance canadienne ça ne marche pas et ça ne marche pas on le sait depuis 1981 1982 mais pour résumer ça veut dire quoi tout ça ça veut dire qu'il faudra beaucoup de courage ça veut dire qu'il va falloir fermer une parenthèse qui a commencé après la seconde guerre mondiale et qui s'est terminée depuis 30 ans on n'a pas voulu voir que ça s'était terminé nos avantages acquis c'est fini il faut repenser entièrement notre modèle social et pour faire concurrence à ces pays émergents il faut faire concurrence aux pays émergents donc je ne dis pas qu'il faut s'aligner sur les salaires misérables payés par certains ateliers du sud-est asiatique bien sûr comment il ne faut pas faire ça mais il faut être innovant il faut être créateur il faut être courageux il faut travailler beaucoup plus et on n'arrivera jamais à gagner ses parts de marché si jamais on ne met pas de côté complètement les concepts de relance keynésienne qui sont aberrants et on le sait tous et la rigueur pour la rigueur ça donne ce qui se passe au Royaume-Uni ça ne marche pas non plus c'est le mélange d'innovation et de rigueur que Ronald Reagan notamment avait mis en place aux Etats-Unis que Margaret Thatcher avait su mettre en place en Angleterre et osant dire que eux vont se sortir leur pays des ornières dans lesquelles ils étaient applaudissements et ministère je voudrais réagir là-dessus et après je poserai une question plus précise sur l'euro et la Grèce notamment juste un point très rapide puisque je suis un peu en retard j'imagine encore je ne suis pas sûr il faut arrêter il faut arrêter de penser il faut arrêter de penser à ces pays émergents comme des compétiteurs au niveau productif uniquement ce sont des consommateurs ils sont devenus des consommateurs et ils deviennent consommateurs de plus en plus et qu'est-ce que ces gens-là ont envie de consommer ils ont envie de consommer la marque France nous parlions il n'y a pas très longtemps au président de LVMH Inc qui nous expliquait que le chinois il n'a pas envie d'acheter des produits américains le chinois est issu d'une immense culture et il a envie d'acheter des produits qui eux-mêmes sont issus d'une immense culture en particulier les produits français et donc le français la marque France et le produit français sont des choses qu'on veut être en demande immense dans ces pays émergents qui sont des pays de grandes cultures et il faut arrêter d'y penser comme simplement des gens qui nous piquent des boulots et qui nous piquent des usines mais au contraire comme des marchés à conquérir en termes de consommateurs absolument mais il faut produire c'est pas toi Rémi mais il faut produire à coups et lui il faut être plus compétitif alors justement un des moyens de relancer la croissance c'est l'entrepreneuriat monsieur Saint-Rochevert vous avez créé votre entreprise un de nos lecteurs Guillaume Delasserre voudrait savoir qu'est-ce que vous comptez pour stimuler la création d'entreprises et l'entrepreneuriat en France comparé aux Etats-Unis ce qu'on observe c'est que l'entreprise française est beaucoup plus rigide l'employeur en France a peur d'employer parce qu'il sait qu'en cas de retournement de la conjoncture il va avoir du mal à désemployer tout simplement parce que les contrats de travail sont extrêmement rigides donc je crois qu'une façon de devenir plus compétitif c'est de réduire le coût du travail d'une part et ça je pense que dans le projet socialiste il y a quelque chose d'intéressant d'ailleurs de dire on va essayer de réduire l'imposition sur le travail et on va augmenter l'imposition sur le capital sur le patrimoine ce qui permet de rééquilibrer un petit peu la chose et de rendre le travail un peu plus compétitif mais l'autre aspect de la chose c'est aussi de rendre le travail moins rigide c'est à dire qu'on puisse avoir des contrats qui permettent d'employer sans peur puisqu'on sait que quand on est entrepreneur dans une petite entreprise la conjoncture peut se retourner et il faut pouvoir être souple Madame Granade vous avez vécu à San Francisco vous connaissez bien le milieu des start-up vous vouliez réagir sur ce sujet oui mais j'ai connu pas mal d'entrepreneurs qui ont fait l'expérience à la fois en Amérique du Nord et en France et la réaction c'est effectivement de dire la problématique en France c'est pas de créer une start-up c'est facile de créer le problème commence le deuxième jour quand vous commencez à recevoir des demandes d'impôts de l'URSSAF et d'autres systèmes fiscaux français alors que vous n'avez pas encore un seul client pas un seul employé et là c'est un vrai problème donc au-delà de la question du long terme pour l'entrepreneur il y a déjà la question du démarrage et ce que je vois vraiment aux Etats-Unis c'est la capacité à démarrer à innover à oser à créer une structure et je pense que là il y a vraiment un travail de fond à faire pour donner les capacités à ces entrepreneurs de se développer et je parle effectivement en termes de réglementation et en termes de fisc mais au-delà de ça la question se pose aussi en termes de financement on parle de banque de banque d'Etat alors certes l'Etat c'est bien la difficulté en France c'est que si vous voulez investir dans une entreprise ça va vous coûter plus cher fiscalement que si vous investissez dans les tableaux d'art que vous allez mettre sur vos mires et je pense que ça aussi c'est un vrai problème aujourd'hui qu'il faut adresser et qu'il faut faire évoluer pour qu'on puisse avoir des gens qui ont de l'argent à investir qui puissent investir dans les start-up alors monsieur Troyes allez-y je voudrais ajouter aux commentaires qui ont été faits et qui pour la plupart je trouve sont excellents le fait que quand on regarde les Etats-Unis un des facteurs de la création d'entreprises se crée autour de grands centres universitaires et il y a autour de ces grands centres universitaires la présence d'abord de la recherche la présence de l'industrie qui achète cette recherche et la présence de capital en France on a mené sous Valérie Pécresse une réforme de l'université supérieure qui je crois était excellente très bien dirigée mais qui n'a pas abouti à son terme et qui est celle de valoriser la possibilité pour les chercheurs en université de devenir partiellement propriétaires de leurs brevets et par conséquent d'avoir le désir de les faire financer de les faire fructifier et donc je crois que ce genre d'initiative doit être poursuivie en France comme elle a été poursuivie en Amérique du Nord avec le succès qu'on connaît Corinne Araciga justement là-dessus la réforme universitaire est très souvent saluée en France elle a été très discutée par la gauche évidemment très contestée par la gauche est-ce que vous pensez que maintenant que la gauche est au pouvoir c'est quelque chose sur lequel il faut revenir ou il faut garder ? Je pense qu'il faut l'améliorer il y a des bonnes choses qui ont été faites moi je ne conteste pas il y a des bonnes choses qui ont été faites notamment sur la question de l'autonomie des universités et je pense que sur le modèle nord-américain je peux avoir des fois une voix un petit peu différente même au sein du parti socialiste sur ces questions-là je pense qu'elle est clairement loin d'être aboutie justement parce qu'il manque encore une clarification une simplification au niveau de l'enseignement supérieur pour qu'il soit plus lisible à l'international aussi pour qu'on puisse beaucoup plus forger des échanges des partenariats internationaux le système des grandes écoles reste complètement illisible et même le système universitaire c'est très difficile d'obtenir des équivalences par ailleurs effectivement si on veut associer à ces pôles d'enseignement supérieur vraiment une capacité d'incubateur pour les entreprises pour la création l'innovation pour les petites les entrepreneurs je pense aussi là sur le modèle encore nord-américain qu'il faut vraiment être capable de créer des écosystèmes et c'est ce qui n'a pas du tout été compris dans la réforme de Valérie Pécresse il ne suffit pas de mettre toutes les grandes écoles sur le même campus pour s'attendre à ce qu'il y ait une synergie qui se crée toute seule si on ne crée pas les vraies passerelles au niveau de la gestion de ces écoles et même au niveau surtout de la mobilité des étudiants et de la capacité de faire des parcours hybrides à travers ces écoles c'est ce qu'on voit ici en Amérique du Nord c'est ce qui permet d'avoir ce véritable écosystème de l'innovation et de la création et c'est ce type d'exemple nord-américain que je voudrais pouvoir porter à l'Assemblée nationale s'inspirer de nos expériences ici pour améliorer la proposition en France comme vous le savez il y avait une réunion très importante aujourd'hui sur l'Europe enfin informelle donc elle ne m'a pas forcément donné beaucoup de décisions mais elle était importante la Grèce est évidemment au coeur des préoccupations de tous elle pourrait sortir de l'euro alors est-ce que vous pensez que c'est inévitable est-ce que vous pensez que c'est souhaitable ou alors est-ce que vous pensez qu'il faut l'éviter à tout prix monsieur Michon bien écoutez effectivement c'est une la Grèce est une chose nous sommes en train d'envisager également d'autres pays à court ou à moyen terme le choix a été fait lorsqu'on a mis une monnaie unique en Europe en fait de lier l'ensemble des pays et de faire que les les crises locales ne puissent plus exister il faut en subir des conséquences c'est-à-dire que maintenant que tous les pays sont liés ensemble c'est ce que ça veut dire que lorsqu'un pays la Grèce est une chose d'autres pays en seraient une autre est-ce que ça veut dire que la zone euro est en danger dès que les critères qui étaient les critères d'entrée ne sont plus respectés voire très loin très très loin d'être respectés donc la solution qui n'en est pas une qui était celle que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire les fondements de l'euro les fondements du fait que l'euro soit une monnaie qui soit régulée au-delà des tentations nationales avant lorsqu'il y avait des crises bien particulières on dévaluait on réévaluait la monnaie on faisait fonctionner la planche et le billet cette possibilité n'existe plus c'est une bonne chose c'est une chose qui autrefois avait créé une grande crise comme la crise de 29 j'ai très peur que le balancier de l'autre côté c'est-à-dire l'absence totale de possibilité de recours à l'inflation contrôlée fasse que dans la suite des événements nous puissions avoir la Grèce sera le premier pan qui est une contrainte très forte sur l'euro que va-t-il se passer si nous n'avons plus ensuite la possibilité de gérer localement c'est-à-dire que la zone euro dans son ensemble supporte les économies les plus faibles c'est un très grave problème dont nous verrons peut-être dans quelques années ou dans quelques mois que les solutions que nous envisageons maintenant ne sont pas à la mesure de la taille du problème monsieur Balkany vous souhaitiez réagir la Grèce c'est un sujet d'une préoccupation majeure pour tous je pense qu'une fois n'est pas coutume je suis d'accord avec François Hollande la Grèce doit rester dans la zone euro c'est une évidence mais là où je diverge c'est qu'il faut savoir quelles sont les solutions à apporter parce que la situation actuelle n'est effectivement plus tenable la France est extrêmement opposée à la Grèce il faut savoir que nous détenons pour environ 60 milliards d'euros de créances sur la Grèce nos entreprises nos banques sont extrêmement exposées je pense qu'une des pistes de sortie parce qu'il faut évidemment proposer des solutions c'est bien de faire un constat mais quelles peuvent être les solutions pour moi la solution que je recommande c'est de se diriger vers un renforcement des pouvoirs de Bruxelles très clairement à circonstances exceptionnelles mesures exceptionnelles et je considère que Bruxelles devrait avoir un droit de regard renforcé sur la politique fiscale et budgétaire de la Grèce plutôt que Francfort vous ne voulez pas renforcer les pouvoirs de la BCE non je pense que dans ce cas là on se dirige d'une certaine manière vers un fédéralisme et il faut que ça soit au niveau de l'UE c'est à dire à Bruxelles que cette politique soit mise en place votre personne ne veut réagir sur cette question sinon on va quitter le champ de l'économie pour une question sur la double nationalité alors la moitié de vos électeurs ont la double nationalité certains d'entre vous qui donc voilà pas monsieur Manteau donc encore monsieur Troyes après ce que je viens de dire ce soir il faut que je me méfie donc vous voulez siéger à l'UMP si vous êtes élu or c'est de ce camp là qu'on a entendu plus d'attaques contre la double nationalité on a entendu notamment Claude Coasguen demander l'interdiction de la double nationalité écoutez je crois d'abord j'aimerais souligner que je ne suis que français puisque même habitant ici depuis 37 ans j'ai estimé qu'en tant que officier réserve de l'armée française il n'était pas correct de promettre une allégeance à un pays qui normalement interdisait de servir sous le drapeau d'un pays étranger donc je suis resté français sous carte verte depuis cette époque alors concernant la double nationalité j'ai quatre enfants j'en ai un dont je suis fier qui est dans la salle ici qui est un double national français et américain fier d'être français et américain je pense qu'il faut il faut un petit peu faire la part des choses en période de campagne électorale il y a certaines annonces qui effectivement ramassent des voix des français qui ont quelquefois l'amalgame entre les expatriés et les exilés fiscaux et qui estiment que ceux qui ont quitté la France les ont un petit peu trahis ne reviendront pas ne rapportent rien je crois que c'est tout le contraire et qu'il faut à ce moment là être un petit peu indulgent sur ces déclarations dont j'estime que certaines ont été un peu démagogiques et ne sont pas dans le coeur du programme de l'UMP ou de la droite française je crois qu'il ne faut pas être indulgent du tout je crois qu'il faut dire quand on entend ce genre de choses à droite comme à gauche à droite c'était contre les binationaux à gauche c'était contre les riches je crois qu'il faut être très vigilant quand il y en a qui n'aiment pas les uns ou les autres il faut dire les mauvais français ce ne sont pas les binationaux ou les riches ce sont ceux qui n'aiment pas les autres français tout simplement je voudrais réagir sur la façon la question a été posée en ce qui concerne l'UMP M. Gwasguen est effectivement l'UMP j'étais à l'époque membre de plein droit et ça ne m'a pas empêché de dire que M. Gwasguen ne connaissait rien à la question et j'ai félicité en séance publique et je prends Mme Narasaga à témoin le rapporteur de la commission en question qui était M. Manuel Valls pour avoir eu la bonne attitude et je crois pouvoir dire que dans l'ensemble de l'Assemblée des Français de l'étranger cette attitude de M. Gwasguen a été désavouée et très fortement pour ce qui est de ce que disait M. Treuil sur le fait que les Etats-Unis on appelle ça l'expatriation c'est à dire la déchéance de la nationalité américaine pour les gens qui servaient dans les armées étrangères c'était vrai mais ça ne l'est plus depuis 1963 ou 1967 donc oublions ce genre de choses là maintenant les Etats-Unis même si c'est encore dans le US Code la Cour suprême a bien tranché les Etats-Unis reconnaissent la double nationalité et n'ont plus du tout de cas d'expatriation tel que celui que vous le citiez je voudrais pour vous réconcilier on ne parle pas de la même chose il y a d'un côté est-ce qu'on peut être député franco-américain et de l'autre parler de la double nationalité pour les électeurs français d'Amérique je voudrais prendre deux secondes de mon temps pour Charles Asdin et Marc que j'ai rencontré la semaine dernière à Montréal qui sont des jeunes des banlieues qui sont partis de France parce qu'ils n'avaient pas de chance en France parce que les politiques socialistes et de l'UMP ne leur donnaient aucune chance de réussir dans la vie et qui aujourd'hui ont ouvert un restaurant à Montréal qui marche très très bien et le fait qu'on peut venir d'une minorité être issu d'une minorité et réussir dans la vie c'est pour ces gens-là qu'il faut se battre aujourd'hui et la double nationalité c'est une richesse ils sont nord-africains et français peut-être qu'un jour ils seront américains Madame Moi je veux bien réagir je suis effectivement à l'égal des milles françaises et américaines et pour moi c'est une extrême richesse je trouve que ces attaques des binationaux n'ont pas de sens aujourd'hui 50% effectivement nos électeurs sont français et canadiens ou américains et c'est pareil partout dans le monde je pense que c'est une richesse sur laquelle la France doit s'appuyer et au-delà de ça pour réagir sur la remarque à l'instant de Philippe je pense qu'aujourd'hui il faut réussir à donner envie aux français de faire autre chose que d'imaginer de faire la même carrière toute sa vie de passer 20 ans derrière le même bureau pour faire la même chose et que l'envie d'aller à l'étranger l'envie d'essayer autre chose l'envie d'entreprendre c'est ça que nous pouvons apporter aujourd'hui à l'Assemblée nationale c'est ça que nous pouvons apporter en éduquant et en donnant à la France une autre image des gens qui ont osé quelque chose de différent oui rapidement sur la binationalité comme Antoine Treuil je suis simplement français je réside à New York comme je l'ai rappelé au début depuis 8 ans et je suis quand même extrêmement attaché à la binationalité je suis un ardent défenseur de la binationalité je considère que c'est une ouverture sur le monde c'est une véritable richesse et souvent les amalgames qui sont faits en France montrent la méconnaissance des français qui résident à l'étranger et je pense qu'on rentre là maintenant peut-être dans le vif du sujet de quel sera le rôle de ce nouveau député parce qu'au bout du compte s'il y a des députés des français à l'étranger qu'ils partagent et connaissent notre quotidien et bien je suis sûr qu'ils auront à coeur de défendre la binationalité quelles que soient leurs étiquettes politiques quelles que soient leurs convictions personnelles quel que soit le parti où ils se rattachent c'est pour ça que j'appelle de mes voeux si je suis élu à l'Assemblée nationale la création d'un groupe des députés des français de l'étranger pour être sûr que l'ensemble des députés de ces 11 nouvelles circonscriptions se retrouvent sur ce type de proposition bravo Oui très très rapidement effectivement je suis tout à fait j'abonde tout à fait dans le sens de de sur la question sur la richesse sur la question de la richesse qu'apporte la plurinationalité même je dirais à la citoyenneté française et je voudrais juste dire d'ailleurs que moi même je ne suis pas je n'ai pas fait le choix de la binationalité mais je soutiens nos les candidats qui le sont parce que je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir une discrimination envers les binationaux pour se présenter pour représenter les français de l'étranger qui sont maintenant pour moitié plurinationaux et par ailleurs je pense qu'on n'a pas besoin de créer un groupe spécial des français de l'étranger pour avoir un accord sur ces questions là comme Gérard Michon l'a souligné quand il s'agit comme ça de défendre globalement les intérêts au niveau des valeurs de la république des français de l'étranger je pense qu'il est possible de trouver des accords droite gauche sans faire des montages artificiels Merci Au revoir On va passer au chapitre des questions plus locales mais avant sans doute en guise de transition une question encore pour vous madame Narassigan puisqu'on va parler de fiscalité et il y a eu dans l'élection présidentielle et dans la campagne présidentielle sans doute un point qui a fait lever les sourcils de beaucoup de français qui sont aux Etats-Unis et aussi de beaucoup d'américains regardant la campagne c'est évidemment la question des 75% grosso modo quand les français ici ont entendu cette proposition on a entendu un collectif really what donc est-ce que vraiment d'abord ça va se passer et qu'est-ce que ça peut vraiment dire d'imposer les gens à 75% C'est dans le projet de François Hollande c'est un engagement qu'il compte tenir donc si on a une majorité parlementaire ça sera soumis au parlement et a priori ça sera effectivement mis en oeuvre moi je pense qu'il s'agit là d'une solution d'une proposition qui est tiens du symbole qui c'est pas une question d'efficacité fiscale on est bien d'accord là-dessus c'est vraiment une question dans une période de crise où on a un enrichissement des plus riches et un appauvrissement des plus pauvres et des classes moyennes qui sont un peu de chagrin je crois qu'il était important effectivement de manière très symbolique de montrer qu'on ne peut plus accepter cette situation d'écart de salaire qui devient maintenant absolument obscène dans certains cas en France et voilà donc moi je n'ai pas d'objection particulière à cette proposition sachant notamment que même aux Etats-Unis on avait un taux marginal d'imposition qui était de 70% jusqu'à 81 et qu'on a eu après la guerre justement dans une période de redressement économique un taux marginal qui était à 90% donc c'est pas nécessairement une idée de bolchevique ça existait aux Etats-Unis aussi mais sur les anglais de tirer les premiers tout s'il faut je pense qu'on a tout cette d'accord donc là je m'inscris contre cette mesure je considère aujourd'hui que l'un des problèmes de la France c'est pas que les gens sont trop riches et qu'il y a des salaires trop élevés c'est au contraire que les gens ne sont pas assez payés je pense que c'est un vrai souci d'ailleurs je trouvais ça intéressant François Bayrou à des paroles et des actes l'a mentionné du bout des lèvres et personne n'a réagi derrière moi je considère qu'en France aujourd'hui les salaires sont trop bas le coût du travail est important mais il n'est pas lié au salaire il est lié à l'impôt passer à 75% d'imposition quand on parle d'exil fiscal je pense qu'on va en voir d'autres mais tant pis je pense que c'est une erreur colossale que la France fait de faire partir les français qui gagnent trop d'argent un million d'euros étant trop d'argent alors alors monsieur Balkany j'aimerais réagir rapidement cette proposition est totalement démagogique je m'oppose à celle-là très clairement je suis opposé à une fiscalité punitive et confiscatoire au contraire il faut mettre en place une fiscalité incitative pour que nos cerveaux qui résident à l'étranger qui ont réussi et bien se sentent les bienvenus et ont envie de revenir en France la politique de François Hollande c'est de voir qu'il y ait moins de riches en France en ce qui me concerne je souhaite qu'il y ait moins de pauvres alors justement on va à l'heure voilà monsieur Très j'aimerais m'associer totalement au propos de Julien Balkany et également en m'adressant à Corinne Ressiguin je veux dire que si c'est un si c'est une mesure symbolique comme elle l'a dit est-ce que c'est également une mesure symbolique que de bloquer le prix de l'électricité ou de l'essence pendant un certain nombre de mois d'encadrer les loyers est-ce que ce sont des mesures symboliques ça c'est une nécessité pour le pouvoir d'achat pour des personnes qui sont dans une situation très difficile c'est pas symbolique pour ceux qui payent oui enfin en tout cas si vous voulez je pense que le symbole c'est justement de dire qu'on devrait arrêter de s'augmenter au delà d'un million d'euros alors que justement on n'augmente pas les salaires les plus bas salaires c'est là le symbole monsieur Luchamp très brièvement moi je pense que le symbole et l'économie n'ont rien à voir l'un avec l'autre et que prendre prendre des mesures la politique c'est une question c'est ça ça n'est pas le problème c'est que véritablement le fait de fuir de faire fuir les gens de les empêcher de prospérer les gens qui traînent l'économie qui décident de prendre des responsabilités qui dit prendre des responsabilités ça veut dire prendre des responsabilités financières et fiscales et bien ces gens là il ne faut pas les laisser partir et le fait que je suis désolé d'avoir à vous faire remarquer mais on finit tous par finir sur 2 mètres carrés de gazon quelque part et que dans ces contextes là il faut qu'entre eux la naissance et 2 mètres carrés de gazon laisser aux gens qui ont la possibilité de faire fructifier de faire tourner l'économie pour le bien général et public ne pas leur jeter à la figure des mesures sous le prétexte de symboles je voudrais continuer sur une autre question si vous permettez M. Treuil peut-être que vous allez pouvoir y répondre Jérôme Caïza qui est donc le nouveau ministre du budget a lui comme idée la double imposition c'est-à-dire il voudrait que tous les français participent à l'effort de redressement collectif et il prévoit donc cette double imposition qui serait calculée sur la base de l'écart entre la fiscalité qui est acquittée à l'étranger et celle qui serait applicable en France alors est-ce que vous pensez que notre circonscription que les français qui vont vous élire ici peuvent adhérer à ce genre de proposition alors d'abord je c'est une question facile c'est vrai la réponse à l'étranger il faudrait être réponse simple non je pense qu'il y a un mélange des genres terrible quand on dit et un amalgame quand on dit qu'on va faire comme les américains puisque les américains fiscalisent leur ressorti central électronique on va faire la même chose et bien ça n'est pas vrai parce que les américains qui sont fiscalisés à l'étranger d'abord ont des déductions importantes avant d'être fiscalisés et deuxièmement ne sont fiscalisés que sur la base des impôts fédéraux c'est vrai d'ailleurs au Canada également les impôts fédéraux qui payent les services régaliens effectivement il y a une certaine logique mais en France il n'y a pas de différenciation entre les services régaliens et puis le coût des autoroutes de la SNCF de la sécurité sociale donc quand on impose des français à l'étranger on les impose sur une base totalement différente de la façon dont les pays d'Amérique du Nord imposent leur ressorti central je pense que ça n'a aucun sens bravo je pense qu'effectivement moi je suis complètement d'accord avec Antoine et je me positionnerai effectivement pour le nom à une quelconque imposition des français à l'étranger quelle qu'elle soit je tiens aussi à signaler que l'UMP Nicolas Sarkozy avait aussi proposé des taxations des français exilés fiscaux mais donc au centre j'envisage je ne souhaite pas qu'il y ait de fiscalité des français de l'étranger la problématique en France c'est que le capital est imposé beaucoup plus qu'il est imposé aux Etats-Unis donc si vous êtes américain vivant à l'étranger si vous faites votre déclaration d'impôt aux Etats-Unis ce ne sera pas un trop gros problème a priori dans l'autre sens c'est une vraie difficulté donc on ne peut pas avoir et comme disait Julien tout à l'heure on ne peut pas avoir d'ambition des français de l'étranger de revenir en France pour des raisons fiscales parce qu'aujourd'hui le capital est beaucoup trop taxé donc c'est une vraie difficulté et je pense qu'il faut regarder plus la question de quelle est cette fiscalité plus que d'envisager de taxer ces français de l'étranger Monsieur Michon Oui je voudrais simplement rappeler les principes de base qu'on a trop tendance à oublier c'est à dire que la fiscalisation normalement en droit international en l'absence de convention fiscale la fiscalité est territoriale et la nationalité est individuelle, personnelle donc qu'est-ce qui se passerait si un Etat si un Etat quel qu'il soit la France ou autre décide du jour au lendemain d'imposer ses ressortissants où il se trouve alors que le droit international dit qu'on paye ses impôts là où on réside alors si vous êtes résident d'un pays et ressortissant d'un autre si les ressortissants d'un pays sont imposés parce qu'ils sont simplement la citoyenneté et que les résidents du pays de l'autre pays imposent leur résidence ça veut dire que vous payez deux fois les taxes bon c'est bien évidemment une caricature mais c'est effectivement là qu'il faut se baser le droit international est ça les équilibres entre les nations et la liberté la libre circulation des personnes est à ce prix c'est à dire que les gens puissent se déplacer sans être liés à des frontières parce que la seule ou unique façon simple de voir les choses vous êtes ressortissant d'un pays et vous y résidez là il n'y a pas de problème on sait très bien où vous payez vos impôts madame Narassiguin après ce feu nourri de droite il faut d'abord préciser que François Hollande qui est venu qui est venu ici qui est venu à Washington vendredi a dit aux français de Washington qu'il rencontrait qu'il n'était pas question de changer la fiscalité qui les concernait merci de le préciser effectivement la proposition dont vous parlez de Jérôme Cahuzac c'est une proposition qui date de 2010 qui était une proposition isolée qui n'avait pas été soutenue déjà à l'époque par le groupe socialiste et le parti socialiste François Hollande a tranché très clairement sur la question de la fiscalité il n'y aura pas de création d'impôts spécifique aux français d'étrangers par cette majorité ça c'est bien clair le seul qui a parlé de création d'impôts effectivement dans cette campagne c'était Nicolas Sarkozy qui voulait lier impôts et nationalité et là je suis d'accord avec Gérard Michon nous ne voulons pas remettre en cause la philosophie de l'impôt en France qui est la territorialité de l'impôt et ce que nous voulons donc c'est renforcer les conventions fiscales qui existent pour éliminer les doubles impositions et donc plutôt renforcer les principes qui ont cours aujourd'hui et par rapport à la question de l'évasion fiscale la seule chose qui a été proposée c'est de renégocier les conventions fiscales avec trois pays dont on sait qu'ils servent beaucoup de paradis fiscaux qui sont en Europe la Suisse la Belgique et le Luxembourg donc voilà il n'y a aucune taxation des français d'étrangers qui n'est proposée ni par François Hollande ni par le parti socialiste ni par Europe Écologie des Verts c'est très clair alors madame Larassiga je vais m'adresser à vous j'ai peut-être pas dû lire le même programme prévidentiel celui d'Eva Jolie parce que je me suis penché dessus et très clairement les Verts appellent à taxer tous les français de l'étranger vous êtes la candidate du parti socialiste mais vous êtes aussi la candidate des Verts votre suppléant et le représentant au Canada par ailleurs si je peux dire un petit bémol à votre intervention Emmanuel Saint-Martin je tiens à rappeler que François Hollande vendredi dernier lors de sa visite à Washington a déclaré qu'il fallait que l'ensemble des français de l'étranger contribue au redressement productif de la France déjà je ne comprends pas ce que c'est que le redressement productif mais il faudra aussi m'expliquer ce qu'il entendait par là il a clairement dit qu'à Washington qu'il n'irait pas chercher ici aux Etats-Unis les exilés fiscaux c'était dans il a été très clair sur la fiscalité participer au redressement productif de la France ça veut dire s'appuyer sur les français de l'étranger pour les questions de commerce extérieur et au niveau des partenariats au niveau des entreprises ça ne concerne pas la fiscalité on n'a pas parlé de contribution fiscale tout à l'heure on a parlé de monsieur Courcial et monsieur Michon a rappelé qu'il avait fait amende honorable et pour la proposition de loi quand il voulait revenir sur la binationalité Jérôme Cahuzac lui aujourd'hui est ministre délégué au budget à que je sache il n'a pas fait amende honorable alors que nos finances sont dans ses mains donc quelle est sa position là-dessus très clairement et la position du parti socialiste je viens de vous donner la position et de François Hollande et du parti socialiste je pense que c'est très clair Jérôme Cahuzac a été mis en minorité sur cette question il y a très longtemps et elle n'est pas revenue sur la table justement si elle revient sur la table c'est parce que d'autres la remettent sur la table ça n'est jamais nous donc c'est parce qu'on continue à nous accuser de vouloir proposer cette chose là mais ça n'était pas et d'ailleurs si je peux préciser à l'époque il avait fait pour jeter un pavé dans la mare au moment du débat du budget parce qu'il était scandalisé par le gaspillage d'argent qu'il y avait dans la prise en charge je suppose qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure Alors vous engagez-vous Madame Aracidien si vous êtes élue vous engagez-vous devant l'ensemble des Français présents ici devant les caméras que si le parti socialiste souhaite taxer les Français d'Amérique du Nord vous vous opposerez à cette mesure ? Je peux sans problème m'y engager et je répète il n'y a aucune proposition de taxation des Français de l'étranger quels qu'ils soient d'Amérique du Nord ou d'ailleurs Est-ce que Julien Balkany est-ce que si la droite l'emporte et qu'il y a donc une période de cohabitation est-ce que vous vous engagez à vous opposer à Merci Emmanuel à l'imposition à l'imposition des expatriés fiscaux Je prends l'engagement solennel que si je suis élu je m'engagerais à défendre le statut quo et à m'opposer à toute taxation des Français de l'étranger et au contraire nous sommes plus de 40% en Amérique du Nord à avoir la double nationalité très clairement ce que l'on oublie de dire c'est qu'il n'y a que deux pays au monde qui lie fiscalité à nationalité ce sont les Etats-Unis et les Philippines et chaque année il y a de plus en plus d'Américains qui rendent leur nationalité et bien ça serait une perte pour notre pays très clairement que d'imposer les Français de l'étranger Je pourrais la faire courte si vous mettez libéral il n'y a aucun risque On pourrait faire le tour des sept et demander à chacun s'ils sont pour ou contre l'imposition des Français et des Etats-Unis mais mon petit doigt me dit qu'on a déjà la réponse donc on va passer directement je pense aux questions d'éducation un petit point rapide Madame Narassillien vous êtes assez nettement en avance vous êtes un peu une contre six donc on ne va pas vous en vouloir et les autres candidats sont à peu près à égalité donc bravo on va continuer comme ça et on va enchaîner donc avec les questions d'éducation qui concernent évidemment beaucoup les Français des Etats-Unis et du Canada Effectivement l'accès à l'enseignement français et surtout son coût sont les principales préoccupations des parents français vivant à l'étranger alors quand on a des lycéens ce n'est plus vrai grâce à la PEC à la prise en charge des classes de seconde à la terminale sont quasi gratuites François Hollande vendredi à Washington a clairement annoncé sa politique plus de PEC mais généralisation des bourses alors je suis sûre que Corinne Narassillien pourra nous donner des détails sur l'octroi de ces bourses mais je vais faire réagir Carole Granad vous étiez à Washington vous avez entendu le président vous vous n'êtes ni pour la gratuité de certaines classes ni pour plus de bourses mais à budget constant 100 ans pour un petit peu moins cher pour tout le monde voilà enfin je suis pour les bourses pour les personnes qui sont en situation très difficile je considère que la bourse c'est pour et en France c'est le cas la bourse même pour les élèves en France qui sont scolarisés dans l'école publique c'est quelque chose pour aider les familles qui sont en grande difficulté la plupart des parents et des enfants qui aujourd'hui accèdent à l'école française en Amérique du Nord ne sont pas des gens qui sont en grande difficulté ce sont des gens de classe moyenne qui aujourd'hui ne peuvent pas accéder aux bourses parce que les critères de bourse ne sont pas objectifs ne peuvent pas fonctionner et je ne pense pas aujourd'hui qu'il soit possible de pouvoir avoir des critères de bourse qui soient objectifs et qui permettent l'accès à des gens qui ont une vie de classe moyenne qui ont des revenus relativement moyens et de pouvoir accéder à ces écoles la difficulté au-delà de ça c'est que la question de l'accès à l'école elle va au-delà de la question de la prise en charge et de la question des bourses moi je pense effectivement qu'il faut conserver l'enveloppe idéalement on pourrait donner l'école gratuite à tout le monde malheureusement l'économie ne permettra pas au moins dans un premier temps je pense qu'il faut offrir une prise en charge à tous les enfants du collège et du lycée dans un montant moins important que celui qui a été donné jusqu'à maintenant mais au-delà de ça je tiens à ajouter que je pense qu'il faut aussi offrir d'autres programmes à d'autres enfants parce que là on parle de villes comme New York San Francisco Miami et au Canada Montréal et d'autres qui ont accès à ces écoles françaises qui sont des bijoux de la République et je pense qu'il ne faut pas y toucher mais au-delà de ça il y a plein de possibilités d'enseignement du français à l'étranger je parlais des programmes de femmes tout à l'heure que j'ai lancé au démarrage duquel j'ai participé à San Francisco mais au-delà de ça il y a aussi des écoles publiques américaines qui offrent des programmes bilingues et tout ça doit être aidé et soutenu par le gouvernement français vous avez trois enfants quel est votre programme moi je ne suis pas un fan de l'éducation à la française je considère que j'ai été une victime de l'éducation française qui est extrêmement formatée et qui a failli me briser personnellement puisque j'étais un élève qui dès qu'il était vous étiez un élève brillant je suis un élève médiocre en France je n'ai pas peur de le dire qui a failli être brisé par l'éducation nationale avec son système extrêmement rigide et c'est dès que je suis arrivé en Amérique que je me suis révélé comme un excellent étudiant qui a pu aller jusqu'au doctorat sous l'égide de prix Nobel donc je ne suis pas du tout un fan de l'éducation française je trouve par ailleurs que évidemment derrière cette question de l'éducation française il y a le rapport à la culture française qui est très important et qu'on peut obtenir par plein d'autres façons que simplement aller au lycée français de la ville ou au lycée français le plus proche par ailleurs on parlait de l'imposition tout à l'heure et je tiens à mettre certains candidats devant une réalité c'est que on ne peut pas demander à la France de fournir des tas de services par exemple l'école gratuite par exemple l'extension de la prise en charge si elle avait dû être étendue il semble qu'elle ne sera pas l'extension des bourses par exemple donc le denier public hexagonal et en même temps demander à refuser toute imposition de la part de la France on est sur une pente extrêmement glissante à partir du moment où la France va commencer à contribuer le denier hexagonal à des services qui sont fournis à des gens à l'étranger à des français à l'étranger qui ne payent pas d'impôt en France la France va être en état légitime en droit légitime de demander l'impôt donc il va falloir faire très attention à ça ne pas trop se mettre en relation de dépendance vis-à-vis de l'état français c'est-à-dire ne pas utiliser ce député cette occasion historique d'avoir un député à l'Assemblée nationale pour simplement aller demander à la France de faire de plus en plus de choses pour nous en disant mais on veut de toute façon ne pas payer l'impôt pour poursuivre cette question de la prise en charge il faut rappeler pour ceux qui par hasard n'auraient pas leurs enfants au lycée français pour ceux qui n'auraient pas leurs enfants au lycée français que donc la prise en charge c'est ce système qui a été créé par Nicolas Sarkozy lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2007 qui consiste à rembourser les frais de scolarité des enfants de ces établissements de lycées français seconde, première et terminale c'était censé être étendu ça ne l'a pas été pour des raisons budgétaires je vais vous demander de faire un petit tour rapide comme on l'a fait tout à l'heure en demandant aux uns et aux autres de nous dire par oui ou par non s'ils sont pour ou contre la suppression de la PEC ou pour ou contre son extension monsieur Treuil quelle est votre opinion là-dessus vous voulez garder la PEC ou la supprimer ni l'un ni l'autre je suis désolé mais je pense qu'il y a une solution intermédiaire qui est de soumettre la PEC à certains critères économiques je crois que la PEC est une forme de super bourse qui est importante parce qu'elle maintient des élèves sensibles en seconde, première terminale au moment où il y a une tentation de les sortir du système français et les mettre dans le système local canadien ou américain pour l'accès ensuite aux universités locaux hors local or il faut justement qu'à ce moment là donner la chance à ces français de pouvoir rentrer en France et participer justement à cet effort de démocratisation et d'universalisation de la France je ne veux pas que voilà je suis contre la PEC si ça doit ouvrir les vannes à des légitimations de l'impôt Corinne Aracigard on sait déjà je suis contre la PEC et je suis pour reverser le budget de la PEC au budget des bourses Monsieur Michon Moi je pense que le véritable problème est que l'aide à la scolarité est aux élèves et non pas à leur famille et que la grosse erreur est que le système la scolarisation devrait être la responsabilité du ministère de l'éducation nationale parce que à l'étranger nous n'avons pas la possibilité les familles qui veulent qui souhaitent contrairement à M. Savant-Schreber donner à leurs enfants une éducation française et non pas seulement en français nous n'ont pas d'établissement public donc il y a une carence et que pour l'aide aux enfants il serait bon que ça devienne une priorité nationale et la priorité nationale pour l'éducation c'est la responsabilité primaire de l'éducation du ministère de l'éducation nationale qui je vous le rappelle pour simplement les chiffres si jamais Vous êtes pour ou contre la suppression de la PEC ? Écoutez je crois être net c'est à dire que Nicolas Sarkozy avait commencé par là de la mauvaise façon c'est à dire en gardant la même la même responsabilité primaire au ministère des affaires étrangères Et donc vous êtes pour ou contre la suppression de la PEC ? Si vous posez comme ça have you stopped beating your wife yet ? Répondez oui ou non c'est à dire que non c'est pas impossible c'est à dire que la perspective était mauvaise donc je suis pour que l'État aide les enfants donc entre la suppression de la PEC et autre chose je préférerais j'aurais préféré garder la PEC qui était quelque chose qui allait dans le bon sens Emmanuel je vais vous faire plaisir et je vais répondre rapidement à la question qui est simple et ensuite je vais expliquer ce que je pense comme tout avocat qui va découvrir un nouveau dossier je vais l'auditer a priori je ne suis pas certain que je sois plus lourd je veux la mettre en observation la PEC pendant une période d'un ou deux ans et comprendre le dossier plus j'étais a priori pour au début et plus je rencontre des Français d'Amérique plus je me dis que finalement ce n'est pas si bien que ça à la PEC mais je réserve l'étude du dossier sinon on parle dans le vide en tout état de cause ça serait quand même dommage que les Français d'Amérique tombent dans le toujours plus et là je rejoins entièrement Émile Servan-Schreiber on est ici pour apporter quelque chose de nouveau à la France on est ici pour lui montrer que l'esprit d'entreprise ça marche on est ici pour montrer que l'individu est au cœur de la société pas l'État alors ça serait quand même dommage de tomber dans un système où on demande toujours plus toujours plus toujours plus et Émile a raison après on va nous imposer donc c'est pas notre job les Français d'Amérique on est là pour aider la France on n'est pas là pour se demander ce que la France peut faire pour nous mais ce qu'on peut faire pour elle dans une situation catastrophique qu'est la situation actuelle Je vous ai déjà dit je suis pour qu'on puisse laisser aux Français la chance de pouvoir aller dans ces écoles qui sont comme je disais tout à l'heure des bijoux cependant je considère qu'il faut qu'on offre des outils pour que tout le monde ait un enseignement au moins du français et c'est pas quelque chose qui va nous coûter cher je tiens quand même à rappeler un chiffre c'est que pour l'instant la prise en charge ça coûte 30 millions d'euros par an c'est un budget qui paraît énorme pour certains par rapport au budget de fonctionnement du ministère de l'éducation nationale c'est une goutte d'eau une goutte d'eau littéralement donc on parle de quelque chose qui aujourd'hui semblerait être du toujours plus 30 millions d'euros c'est pas grand chose sur ce budget là par rapport au ministère de l'éducation nationale et de la façon dont ils traitent les écoles à l'étranger par exemple Merci Garder la PEC dans l'état actuel c'est non l'étendre à toutes les classes ça serait démagogique ça coûterait bien trop cher la France n'a pas les moyens et bien je pense qu'il y a une troisième voie en France on n'a pas le monopole des bonnes idées on peut s'inspirer de ce qui est fait à l'étranger et je souhaite m'inspirer du modèle australien où la prise en charge des frais de scolarité est individualisée et où on a créé des comptes éducation universels et individuels chaque enfant français scolarisé dans l'un des 450 établissements du réseau de l'éducation nationale à l'étranger bénéficierait de 2 à 3 années de scolarité gratuite et ce sont aux parents ça serait la responsabilité de l'autorité parentale de choisir si l'on veut s'en servir en maternelle quand on est un jeune couple ou alors si on gagne bien sa vie le mettre de côté comme un bas de laine ou s'en servir au niveau des classes du lycée qui coûte plus cher essayons de responsabiliser les parents parce que nous avons fait le choix de l'étranger mais aussi individualisons la PEC donc il y a une troisième voie qui existe entre l'étendre, la maintenir d'un côté ou de l'autre côté la supprimer purement et simplement Julien Balcani et puis vous avez également voulu donner la priorité aux familles françaises vous avez fait beaucoup réagir en disant les lycées français en priorité aux français et surtout moins aux people people, s'ils sont français je n'ai pas de soucis pour être sérieux je considère que les établissements français à l'étranger sont une véritable ouverture sur le monde ils doivent être ouverts aux enfants de toutes les nationalités mais malheureusement en cas de surcharge des classes en cas de saturation et de manque de place dans les classes de ces établissements et bien je considère qu'il faut retourner à quelle est la première mission de ces établissements qui ont signé des conventions qui sont homologuées par le ministère de l'éducation nationale française c'est une mission de continuité de service public je profite que l'on soit dans ce magnifique amphithéâtre de la alliance française à New York pour dire peut-être qu'il faudrait revoir d'un côté quel est le rôle des alliances françaises qui font un travail magnifique grâce à la promotion et au rayonnement de notre langue et de notre culture à l'étranger l'alliance française est là pour former des étrangers que ce soit des enfants ou des adultes au contraire les établissements français en cas de manque de place je demande qu'il y ait une priorité donnée aux enfants français et cette priorité pourra être mise en place à travers un examen d'évaluation du niveau de langue des enfants chaque année donc je demanderai une modification du code de l'éducation nationale pour homologuer les établissements français à l'étranger j'ai l'impression que tout le monde veut réagir sur cette question Philippe Manteau vous êtes un peu en retard en temps de parole donc allez-y est-ce que vous vous êtes comme Julien Baïcani pour une priorité des français dans les lycées français je suis un patriote fier de l'être mais je me suis toujours toute ma vie opposé à tout ce qui ressemble de près ou de loin à des thèses du Front National et je suis désolé pour moi c'est de la préférence nationale l'ouverture d'esprit l'ouverture sur le monde le fait que des personnalités people ou pas puissent venir dans les lycées français c'est ça le rayonnement culturel de la république c'est ça les valeurs des lumières et moi ça ne me gêne pas du tout que les enfants de Mike Jagger soient au lycée français je trouve ça très bien c'est une proposition totalement démagogique et il est hors de question que je la soutienne c'est une réalité certains français ne trouvent pas de place au lycée français peut-être mais dès qu'on commence à rentrer là-dedans il n'y a plus de limite il n'y a plus de limite ma vie c'est de me battre contre les discriminations donc ça c'en est une même si c'est une discrimination pour les français je suis désolé oui moi je voudrais simplement faire de l'arithmétique une arithmétique extrêmement caricaturée si vous avez une classe de 12 élèves dans laquelle il y a 3 étrangers et qu'il y a 250 personnes en liste d'attente si vous virez 3 étrangers vous allez faire 247 mécontents dans les listes d'attente de toute façon donc je vous rappellerai que les classes les établissements français ont été créés en 1921 pour et par les affaires étrangères pour éduquer les pays tiers les pays dits d'accueil ça a commencé par Moscou et que si nous voulons la véritable solution du problème c'est d'avoir plus de classes et pour avoir plus de classes il faut avoir plus d'étrangers donc plus d'établissements je suis tout à fait d'accord avec Gérard Mchon sur le fonctionnement des lycées qui fait que les lycées étant de droit privé ils gèrent leur propre politique d'admission et qu'on ne peut pas comme ça essayer de faire l'administration des écoles par l'état français comme ça de manière arbitraire juste pour revenir quand même rapidement sur la question des bourses c'est de la prise en charge donc très clairement nous sommes contre la prise en charge nous voulons revenir à un système simple je ne comprends pas très bien puisque tout le monde admet qu'il y a des problèmes avec cette prise en charge pourquoi est-ce qu'on essaie d'en garder une formule et d'avoir donc un système très compliqué avec des bourses d'un côté une prise en charge de l'autre j'ai du mal à comprendre à quoi va servir l'un par rapport à l'autre nous on veut quelque chose de simple un système de bourse pour toutes les classes à partir de 3 ans jusqu'à la terminale avec un nouveau barème un barème qui soit adapté véritablement aux réalités des coûts de la vie et donc sous critères économiques et sociaux et aussi sous critères régionaux de manière à effectivement ne pas exclure comme c'est le cas aujourd'hui les familles de classe moyenne en particulier ceux avec plusieurs enfants et ceux qui sont propriétaires de leur logement et pour ajouter sur la question des enfants étrangers je pense que non seulement nos écoles homologuées ont effectivement aussi un rôle de rayonnement de la France et de diffusion de la qualité de notre enseignement français à l'étranger qui est absolument primordial je pense qu'il faut être aussi capable de le faire en développant aussi des solutions alternatives qui vont profiter et aux parents français et qui vont permettre de diffuser francophilie et francophonie dans les écoles publiques américaines notamment par le soutien notamment par le soutien au programme FLAM pour les enfants qui sont donc scolarisés dans le public ici américain ça marche très bien et donc avoir des cours en français extrascolaires et là il faut aussi c'est là aussi le sens d'avoir ce ministère des français d'étranger et de la francophonie aussi encourager une synergie francophone par rapport à ces programmes donc des communautés francophones et de la même manière encourager le développement des filières bilingues dans les écoles publiques et même au Canada où il y a déjà bien sûr un système national il y a des partenariats qui ont pu se nouer notamment par exemple en ce moment avec une école qui est en création à Moncton de partenariats de la France avec ces écoles donc même au Canada on peut avoir un investissement de la France un partenariat qui va nous permettre de diffuser aussi la qualité de l'enseignement français même dans le public canadien Antoine Treuil vous voulez réagir ? Oui Je voulais poser à Corine une question précise puisque vous venez de dire qu'il fallait changer ou modifier les critères d'attribution des bourses est-ce que vous maintenez les critères qui consistaient à dire que si on avait une propriété privée de plus de 200 000 euros on n'avait pas le droit à la bourse car j'ai rencontré dans les Etats-Unis deux familles qui ont hérité de leurs parents une petite propriété en France ont dû la vendre pour pouvoir de nouveau accéder à la bourse Oui c'est bien ça que je pensais quand je parlais du barème de bourse qui pénalise aujourd'hui les familles qui sont propriétaires de leur logement en particulier il faudrait voir effectivement par rapport au patrimoine qu'on a en France c'est là où il faut faire ça dans la concertation je pense que là aussi il faudrait peut-être aussi donner un rôle de décision aussi à l'Assemblée des Français de l'étranger pour que ce soit les élus locaux aussi qui puissent avoir leur mot à dire sur un barème régional qui corresponde au coût de la vie locale et qui prenne en compte ces questions aussi de patrimoine immobilier parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ait le même barème le même plafond immobilier pour des familles qui vivent à Madagascar et des familles qui vivent à New York il n'y a pas du tout le même coût de la vie en termes d'immobilier Merci j'aimerais ajouter juste un mot on a beaucoup parlé du problème de l'éducation des Français d'étranger du coût de l'accès aux écoles je ne partage pas les points de vue de Julien Balkany sur le crédit qu'on pourrait donner à toutes les familles parce que moi si j'étais une famille je l'utiliserais tout de suite et si tout le monde le fait on va faire exploser les budgets donc je ne pense pas que ce soit une solution très réaliste mais j'aimerais ouvrir le débat sur une autre question la question finalement de l'éducation des Français à l'étranger c'est de pouvoir faire revenir ces Français en France et comme l'a dit très bien Émile Savange-Rébert l'éducation française est assez rigide aujourd'hui le problème c'est que les Français qui ont été élevés dans des établissements autre que les lycées homologués ou conventionnés qui ont suivi des programmes pourtant français mais les programmes canadiens ou américains ne sont pas adaptés au retour en France et en France il y a très peu d'écoles qui acceptent de reprendre ces enfants c'est donc une catastrophe la catastrophe n'est pas tant l'accès à l'éducation française car elle existe il y a des programmes flammes il y a toutes sortes de programmes les écoles bilingues mais ces enfants quand ils rentrent en France ont des problèmes d'adaptation terribles et on n'en veut pas c'est là que le problème doit commencer et c'est là que la solution et les problèmes de discrimination doivent être effacés et le ministère Manche-Rébert j'ai une expérience inverse j'ai parlé à beaucoup de gens la semaine dernière à Los Angeles beaucoup de mères de famille qui avaient complètement immergé leurs enfants dans une éducation américaine parce qu'elles avaient des maris américains les enfants étaient complètement américains depuis le début et 20 ans plus tard 25 ans plus tard 3 sur 4 étaient retournés en France faire des études des études universitaires ou alors étaient retournés en France pour travailler sans avoir eu aucune éducation scolaire française donc c'est très intéressant comment est-ce que le lien à cette culture française avait été gardé c'est simplement qu'on parlait français à la maison et on les envoyait régulièrement chez la grand-mère chez les cousins pendant tout l'été et donc du coup ils ont acquis un goût de la France par autre chose que simplement être scolarisé dans un système français donc il ne faut pas non plus imaginer qu'on va perdre complètement le goût de la France ou les racines ou la culture de la France parce qu'on n'est pas scolarisé dans un système français d'une part d'autre part il y a aussi des possibilités d'augmenter le parc d'écoles françaises qui offre des cursus français ou même des lycées français par exemple à Londres ils ont créé un nouveau lycée français qui l'a créé c'est pas le gouvernement français qui a créé c'est une école privée qui a été créée en partenariat public-privé par les gens qui étaient à Londres qui avaient besoin d'un nouveau lycée français parce qu'il n'y avait pas assez de place dans l'autre il n'y avait plus de place et du coup ils ont levé de l'argent auprès des entreprises françaises installées à Londres ils ont levé 20% du budget de cette nouvelle école auprès d'entreprises privées qui avaient besoin pour leurs expatriés pour leurs employés français d'avoir une école et ils ont demandé un prêt ils ont demandé une garantie de prêt à l'état français sans que l'état français ait besoin de dépenser un sou simplement en garantissant le prêt ils ont pu emprunter à la banque les 80% qui restaient ouvrir l'école qui est devenu profitable très vite puisque ce ne sont pas évidemment des écoles gratuites Gérard Michon vous voulez réagir oui immédiatement c'est ce qui vient d'être dit parce que les établissements mis à part les établissements en gestion directe qui concernent principalement l'Afrique du Nord tous les établissements tous les établissements français en particulier de notre continent sont des établissements privés donc on ne parle que de ça donc ce n'est pas une exception c'est le système qui existe je comprends très bien je comprends très bien votre attitude vis-à-vis de l'éducation française on aime ou on n'aime pas on la trouve rigide ou pas rigide toujours est-il que les familles qui veulent partir qui sont candidates à l'expatriation nous n'avons pas suffisamment d'expatriés et bien une des raisons principales un des arguments qui font que la famille va partir ou non c'est est-ce que mes enfants pourront ou non avoir la continuité de l'éducation française parce que même si après 25 ans on peut revenir faire des éducations universitaires si vous êtes en 3ème et que vous voulez intégrer une 3ème en France vous avez un gros problème si vous n'avez pas suivi l'éducation française je voulais dire effectivement je suis complètement d'accord avec Antoine sur la question des écoles françaises internationales en France sur le territoire de la métropole moi j'ai la chance aujourd'hui que mes enfants soient scolarisés dans une école internationale ils ont suivi les cours d'une école américaine aux Etats-Unis et aujourd'hui ils sont scolarisés dans une école internationale malheureusement aujourd'hui on les compte sur les doigts peut-être des deux mains et c'est quelque chose et tout ce que j'ai proposé quand je parlais du soutien au programme FLAM quand je parle du développement de ces écoles internationales c'est quelque chose qui ne demandera pas d'argent à la France c'est quelque chose qui va demander juste une ambition et de pousser les écoles dans ces directions là aujourd'hui on a des modèles qui existent on a des modèles qui fonctionnent ces écoles internationales sont des écoles publiques et ce sont des modèles qui fonctionnent pourquoi ne pas réussir à reproduire ces modèles là pour que ça soit développé pour plus de français un dernier petit mot Julien très clairement l'éducation est une des principales préoccupations des français en Amérique du Nord pourquoi ? parce qu'en général on a une population composée de jeunes actifs et bien évidemment l'accès à l'enseignement français pour eux est un problème majeur la population française en Amérique du Nord a augmenté de près de 50% depuis l'an 2000 il n'y a que 50 établissements français du réseau AEFE aux Etats-Unis et au Canada c'est très peu bien évidemment ces établissements ne peuvent pas servir l'ensemble des enfants français très clairement on voit que les gens ont des opinions différentes certains vont dire on va privilégier l'intégration l'insertion locale en mettant nos enfants dans des écoles américaines d'autres au contraire vont vouloir les mettre dans des écoles françaises il y a bien évidemment la question du coût de ces écoles mais au bout du compte je pense que l'on doit être pragmatique et il faut qu'il y ait l'offre diversifiée la plus large possible pour servir le plus grand nombre de nos enfants et ça c'est extrêmement important et si je suis élu je m'emploierais à diversifier au maximum l'offre pour répondre aux attentes et aux besoins de tous nos enfants qui résident en Amérique du Nord merci arrêtons d'être démagogique alors qu'on sait très bien que l'État n'a plus d'argent et arrêtons de faire des promesses que personne ne pourra tenir plusieurs remarques attendez j'aimerais juste revenir plusieurs remarques d'abord il y a quand même 40 000 Québécois qui nous regardent ce soir on n'a pas du tout parlé d'eux eux ils ont l'élu c'est public francophone donc ça résout le parti du problème non pas français mais francophone oui c'est pas le problème ça résout une partie du problème deuxièmement moi j'ai quatre enfants j'en attends un cinquième ils sont tous vous avez dit que vous avez de l'énergie ils sont tous à l'école publique et ils parlent tous français très bien peut-être même mieux que moi et ils écrivent en français pour ceux qui sont en âge d'écrire la famille l'individu est responsable de ses enfants pourquoi encore une fois ça serait à l'état de s'occuper de tout ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des solutions innovantes ça ne veut pas dire qu'il faut peut-être penser en dehors de plus d'argent et de toujours plus que j'évoquais avant on peut envisager des programmes de bac international on peut envisager la reconnaissance du bac international de façon quasi automatique pour le retour en France on peut envisager des plateformes internet je vais rejoindre un peu le côté high tech d'Emile pour que le CNET soit beaucoup plus facilement accessible à tout le monde et on peut aussi envisager des programmes d'échange avec des maternelles avec des écoles publiques françaises entre la France et certaines villes des Etats-Unis puisqu'on sait très bien que l'éducation ce n'est pas fédéral donc soyons un tout petit peu créatifs très bien juste pour réagir à monsieur Manteau c'est mon cause pour la deuxième fois la première fois je n'avais pas réagi sur me comparant au test du Front National sur la priorité ce qui n'a absolument rien à voir je tiens très clairement à réétirer mon propos je dis qu'il faut diversifier notre offre c'est à dire ce n'est pas simplement les programmes français dans les établissements français c'est les programmes extrascolaires comme les programmes flammes bien évidemment il faut une réforme du CNED pour que le CNED fasse sa révolution et puisse à travers l'outil internet proposer des programmes pour tous nos enfants bien évidemment il faut diversifier cette offre afin de servir le plus grand nombre de nos enfants et ces propositions n'ont pas forcément un coût il s'agit simplement de faire du volontarisme et d'avoir du courage en politique pour proposer des solutions alternatives et complémentaires très bien merci on approche on approche on approche vraiment de la fin on approche vraiment de la fin de ce débat maintenant presque tout le monde a gagné tout le monde est à égalité quasiment en termes de temps de parole on avait prévu en guise de conclusion de vous donner à chacun environ 45 secondes pour répondre à une question très simple en guise de conclusion pourquoi est-ce qu'il faut voter pour vous on va le faire dans l'ordre comme on l'a fait tout à l'heure et on va commencer avec monsieur Balkany donc de gauche à droite et on se quittera par la suite donc monsieur Julien Balkany pourquoi faut-il voter pour vous cette élection voulue par Nicolas Sarkozy est une innovation historique et extrêmement importante pour nous les français d'Amérique du Nord nous avons une véritable chance de pouvoir envoyer l'un des nôtres à l'Assemblée nationale depuis le début de ma campagne depuis le mois de novembre 2011 j'ai parcouru plus de 50 déplacements que j'ai effectués aux Etats-Unis et au Canada j'ai eu la chance d'aller à la rencontre d'un très grand nombre de français et je me suis forgé l'intime conviction qu'avant toute chose il faut que ce soit un français qui connaisse et partage nos préoccupations qui soit élu à l'Assemblée nationale très clairement je suis pour une cohabitation je considère qu'il ne faut pas donner tous les leviers de pouvoir à la gauche et je considère que je suis le seul candidat qui soit capable de faire barrage à la gauche dans cette circonscription parce que ça fait donc 45 secondes alors pour conclure je n'ai qu'une ambition c'est me mettre à votre service et d'être un député pleinement et contrairement à certains autres à plein temps merci je me présente ici parce que je crois que je représente trois choses une indépendance le centre pour moi c'est l'indépendance c'est l'intégrité et c'est l'expérience mon expertise mon engagement de tout temps depuis 15 ans que je vis aux Etats-Unis il est là et il y en a des preuves je suis toujours en contact avec nombre de personnes avec qui j'ai pu travailler donc j'espère aujourd'hui avec les valeurs du centre représenter les ambitions et les idées des français de l'étranger et des français d'Amérique du Nord et venir les représenter moi aussi à 100% à l'Assemblée nationale quand je serai élu merci Philippe Lippo je vais utiliser mes 45 secondes pour vous remercier pour remercier mes amis et ceux qui m'ont soutenu c'est une expérience formidable cette campagne merci à Richard Hortoli avec qui on a lancé l'union au centre aux Etats-Unis merci à ma suppléante que j'admire Aurélia Paluel-Marmon que j'ai choisie exprès parce que je l'admire elle est courageuse elle est exceptionnelle c'est ma femme on vous garantit à deux on vous garantit à deux un engagement total il ne s'agit pas de plein temps de mi-temps de tiers de temps c'est un engagement total de mon épouse et de moi et de ma famille je suis libéral je suis humaniste je pense que notre pays est dans un danger grave et que nous pouvons l'aider nous pouvons l'aider en étant différents en cassant cette alternance fausse entre l'UNP et les socialistes ils n'ont eu aucune solution dans les 30 années qui leur ont été données aujourd'hui sauvons la France soyons libéraux jusqu'au bout merci je suis d'accord avec monsieur Manteau qu'il faut un député non seulement à plein temps mais corps et âme c'est-à-dire que ce nouveau mandat est quelque chose qui ne peut pas être exercé comme un passage comme quelque chose qui est par opposition à l'ensemble des candidats ici présents à l'exception de madame Narasiguin qui a fait deux ans de mandat j'ai déjà prouvé depuis 17 ans que je suis engagé corps et âme que je connais l'ensemble des dossiers mieux que cette légitimité cette connaissance des dossiers ça ne s'invente mieux que beaucoup on va être poli cette connaissance des dossiers cette légitimité ne s'invente pas en quelques mois c'est ça que j'apporte à la fonction je saurais faire ce qu'on attend de moi je saurais être là je saurais être un atout et je saurais participer au débat et c'est la seule chose que je peux présenter c'est une bonne connaissance des dossiers une connaissance de l'Amérique du Nord une connaissance de l'expatriation et pas seulement une participation d'un député parmi 577 aux problèmes nationaux merci beaucoup Corinna Rassiguin merci beaucoup merci à tous pour ce débat je veux être une candidate de rassemblement pour cette élection législative je veux bien sûr donner à François Hollande les moyens de mettre en place le changement pour lequel il a été élu mais je saurais aussi être une voix différente quand il le faut pour faire entendre les particularités des Français d'Amérique du Nord et je dois dire qu'une voix différente dans la majorité c'est toujours plus audible qu'une voix différente dans l'opposition et ce que je veux dire par là c'est en parlant de bien vous représenter c'est bien sûr d'être une députée à temps plein qui saura trouver l'équilibre entre le temps qu'il faut absolument passer à Paris pour faire le travail législatif et le temps qu'il faut aussi passer dans la circonscription pour rester les deux pieds dans la réalité des Français d'Amérique du Nord pour représenter vos vos perspectives aussi non seulement vos priorités mais aussi notre expérience commune de Français d'Amérique du Nord pour enrichir le débat national sur toutes les questions que ce soit les questions économiques les questions de politique d'immigration ou les questions d'éducation merci je vous demande de voter pour moi parce que la France a besoin de votre intelligence même si nous en sommes éloignés nous bénéficions de son rayonnement et nous souffrons de son déclin le député d'Amérique du Nord ne sera pas un député parmi 577 il sera quelque chose d'extraordinaire dans le paysage français de par la position exceptionnelle du territoire nord-américain dans l'imaginaire français donc il aura un potentiel politique unique pour dynamiser le débat national qui en a bien besoin autour des vrais enjeux je ne vais pas prétendre avoir toutes les solutions au contraire je veux être branché en permanence et pas uniquement tous les 5 ans en période électorale sur votre intelligence collective pour qu'ensemble nous imaginions nous imaginions les solutions aux problèmes qui nous concernent et auxquels la France doit faire face ma candidature est une candidature de centre droit indépendante et une candidature de rassemblement madame Darassiguin ne peut gagner que si nous sommes divisés à droite car ses idées ne sont pas majoritaires donc j'appelle tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans Frédéric Lefebvre le grand absent à voter pour moi car le rassemblement et la victoire de la droite et du centre ne peut pas se faire autour d'un sarcosisme qui maintenant appartient déjà au passé moi avec vous je veux regarder vers l'avenir résolument vive la France Antoine Froyer je constate d'abord je voudrais remercier tous ceux qui sont ici ceux qui sont également devant leurs écrans remercier la fiaf remercier French Morning et les gens qui les ont aidés à mettre en place ce débat je voudrais également remercier l'ensemble des candidats ici je trouve qu'ils ont tous été très intéressants très dignes et nous ont apporté des idées très intéressantes les uns et les autres je constate effectivement qu'il manque un candidat ici je regrette qu'il n'ait pas dénié nous rejoindre et je veux vous dire qu'au contraire de celui qui n'a pas dénié nous rejoindre ce soir je suis moi engagé totalement à vous servir je compte continuer à avoir une résidence à New York j'aurai effectivement une résidence à Paris c'est obligatoire c'est la seule façon de servir je m'engage à être à votre disposition à la disposition des Français expatriés du Canada et des Etats-Unis je m'engage à rassembler les relais d'influence et les relais d'idées qui sont les proviseurs de lycées les responsables des parents d'élèves les groupements flammes les chambres de commerce les consulats tous ces gens-là seront amenés à rassembler leurs idées et je veux être leur ambassadeur je veux être la personne qui représentera ces idées dans les débats de l'Assemblée nationale afin ensuite de pouvoir les ramener dans ce continent et qu'ils soient mis en place par ceux qui ont généré ces idées je veux être votre candidat et mon engagement est total merci 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 à chacun d'entre vous merci à vous d'avoir bien voulu répondre à notre invitation merci pour ce débat que j'ai trouvé passionnant merci d'avoir su vous répondre les uns et les autres et d'avoir su sans doute éclairer un peu les électeurs à la fois ceux qui étaient dans la salle et ceux plus nombreux en tout cas je l'espère qui étaient devant leur écran ils pourront retrouver ce débat à la fois sur French Morning sur le site du FIAF mais aussi sur celui de France 24 et des échos dans la soirée sans doute dès qu'on l'aura téléchargé merci encore d'être venu souvenez-vous l'élection c'est le samedi 2 juin ici pour le premier tour mais c'est sur internet pour ceux qui veulent voter par internet dès maintenant ça a commencé aujourd'hui ça se poursuit jusqu'au 29 mai midi heure de Paris 28 mai pardon 29 mai au petit matin 29 mai au matin voilà heure de Paris donc 28 mai ici heure des Etats-Unis merci bien sûr à tous ceux qui sont venus ici merci pour votre soutien à French Morning et continuez de suivre cette campagne il reste 10 jours qui s'annoncent passionnants et French Morning continuera de la couvrir comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant merci 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 Sous-titrage ST' 501